Bonsoir à tous, ça fait très plaisir de recommencer cette nouvelle année avec une aussi belle assemblée pour cette première conférence des mardis de l'espace des sciences. Nous reprenons notre cycle avec un programme que vous avez peut-être pu vous procurer là-haut, en tout cas vous pourrez le faire en ressortant si vous le verrez, si vous le voulez, si vous le voulez. Donc un programme qui va jusqu'à la fin du mois de mars, nous travaillons maintenant à la programmation des mois d'avril, mai et juin. Voilà, vous nous êtes fidèles et ça nous fait très plaisir, permettez-moi de vous souhaiter une très très bonne année à tous et de très belles rencontres avec nous au champ libre. Je vous signale aussi avant d'accueillir Jean-Pierre que le nouveau numéro de Science Ouest, le numéro 283, le numéro 2 du mois de janvier 2011 vient de sortir. Je ne vais pas détailler ce qu'il y a dedans, pourtant j'avais repéré plein plein d'informations très intéressantes sur tout ce qui se fait comme recherche dans notre région. Et je peux vous dire qu'on a de quoi être fiers parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'excellents chercheurs dans notre région. Et il y a cette fois-ci un dossier sur la chimie parce que vous savez, je vous l'ai dit l'année dernière, qu'en 2011, c'est l'année internationale de la chimie. Donc nous allons beaucoup parler de chimie, nous allons recevoir des chimistes aussi bien dans des conférences de l'espace et sciences, mais aussi dans un café des sciences. Vous regarderez sur le programme, il aura lieu ce mois-ci, qui lancera justement cette année de la chimie en présence de notre président, du président de l'espace et sciences, Jacques Lucas, qui nous dira tout le bien qu'il pense de cette spécialité qui nous fait, il faut quand même bien le dire, un petit peu peur. Donc c'est bien, vous savez, quand on a peur de quelque chose, je crois que le mieux finalement, c'est d'essayer d'en parler et d'essayer de découvrir de quoi il s'agit. Alors Jean-Pierre Luminet, merci cher Jean-Pierre d'avoir accepté de revenir nous voir ici à Rennes pour cette première conférence. J'étais vraiment très heureuse quand en octobre, je vous ai posé la question, vous étiez là pour le festival des sciences, je vous ai dit, et puis une conférence, Jean-Pierre, bientôt ? Je me dis, ben oui, si vous voulez, en janvier. Et voilà, donc vous êtes là et nous en sommes vraiment très, très heureux. Alors Jean-Pierre Luminet est directeur de recherche au CNRS, astrophysicien à l'Observatoire de Paris-Meudon, spécialiste de réputation mondiale pour ses travaux sur la cosmologie et la gravitation relativiste. Vous en saurez plus tout à l'heure, rassurez-vous. Membre de l'Académie des sciences de New York, de l'Académie nationale de l'air et de l'espace, lauréat de prix de recherche internationaux, etc. Il y a même une petite planète découverte en 1991 au mont Palomar. C'est à San Diego, en Californie ? Dans la région de San Diego, je dis une bêtise ? Non, c'est plutôt Pasadena. Ah, c'est Pasadena. Voilà, où se trouve un observatoire de l'université de Californie. Le mont Palomar, oui. Voilà, qui porte, et donc cette petite planète porte votre nom. Je suppose que c'est quand même, ça doit faire un effet, enfin ça doit faire quelque chose, quoi, quand même. Oui, sur le moment, c'est une attribution qui fait plaisir. Mais depuis, ça a été un petit peu banalisé. On découvre tellement d'astéroïdes qu'on cherche des noms à leur donner. Donc, il y a de plus en plus de collègues qui ont des noms d'astéroïdes. Ah oui, c'était mieux quand vous étiez presque le seul. Voilà, vous êtes aussi chevalier des arts et des lettres. Alors, vous allez vous dire chevalier... Je suis passé officier, paraît-il. Officier même, oh là là. On ne m'a pas prévenu, je suis désolée. Alors, des arts et des lettres, pourquoi ? Donc, c'est un scientifique, bon, d'accord. Les sciences, c'est aussi la culture. Mais aussi, il faut que vous sachiez quand même que Jean-Pierre Luminet écrit des livres. Alors, on va en citer quelques-uns tout à l'heure, mais pas seulement des livres scientifiques, mais aussi des recueils de poèmes. Il en a écrit plusieurs depuis, je ne sais pas, 1993 à peu près. Ils sont à peu près tous édités au Cherche Midi. Puis, il y a une très belle série de romans dont nous avons eu l'occasion de parler au moment du Festival des sciences. Ces romans, qui sont indépendants normalement, sont réunis sous une collection qui s'intitule « Les bâtisseurs du ciel ». Et c'est une manière extrêmement agréable de découvrir des gens comme Copernic, Kepler, Galilée et Newton dans des histoires que vous avez romancées, mais qui sont absolument indiscutables sur le plan scientifique. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, Jean-Pierre ? Oui, je vous laisse dire ça. Non, mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on découvre ces personnages qui sont des personnages de chair et de sang, comme nous, qui sont des gens superbement intelligents, mais qui ont leur faiblesse. Bien entendu. Ces personnages sont connus, plus ou moins d'ailleurs, du public pour leur œuvre. Et on ne connaît pas leur vie. Et leur vie sont des vies absolument passionnantes, des véritables héros de romans. Et aussi, l'intrication entre les grandes idées que l'on peut avoir dans la science ne tombe pas du ciel comme ça. Elles appartiennent à tout un contexte social, politique, idéologique, religieux, y compris les histoires personnelles des gens. Et tout contribue à ce qu'on devienne un savant qui révolutionne la vision du monde. C'est ce que je voulais raconter. Alors moi, j'adore ce genre de livres. Donc, ils existent indépendamment. Et puis, maintenant, ils viennent de sortir. Donc, la librairie Le Fayère, qui représente les livres de Jean-Pierre Luminet, là-haut, les a en sa possession. Ils ont été réunis sous ce superbe ouvrage paru chez Jean-Claude Lattès, Les bâtisseurs du ciel. Quatre sur six, seulement. Quatre, oui, c'est ça. Et le dernier en date, c'est la perruque de Newton. Oui, oui, qui fait partie de la série. Oui, dont nous avions parlé au mois d'octobre, parce qu'il était sorti depuis pas très longtemps. On découvre un Newton assez étonnant quand même. Drôle de personnage, mais passionnant. Voilà. Donc, il y a donc ces livres-là. On peut dire, en fait, que vous aimez ce mélange des genres, la complémentarité, les liens que vous pouvez trouver entre l'art, la poésie, les sciences, la littérature. Parce que j'ai parlé des romans. On va parler, on va dire un mot quand même, des livres scientifiques. Celui qui est le plus en relation avec cette conférence ce soir, et que vous pouvez trouver là-haut aussi, qui est paru en livre de poche maintenant, c'est L'univers chiffonné. Mais c'est un livre, en fait, que vous avez écrit en quelle année la première ? L'édition originale, c'était 2001 ou 2 ? Je sais, je sais, je sais, je sais. Attendez, attendez. Je ne sais plus, moi. 2001. 2001, voilà. En 2001. Et l'édition de poche serait actualisée en 2005, parce qu'entre-temps, il s'est passé un événement assez intéressant, dont je vous parlerai au cours de ma conférence. D'accord. Voilà, donc il y a ce livre-là, qui est vraiment le plus en relation avec... Avec la deuxième partie. Avec la deuxième partie. Dans la première partie, je vais vous parler des trous noirs, donc c'est l'autre livre. Là, il y a les trous noirs. Les trous noirs, voilà. Alors celui-là, il est plus vieux. Ah, ça, c'est l'antique. Ça, c'est mon tout premier livre. Ah, c'est l'antique. 1992 pour l'édition de poche, mais en fait, l'édition d'origine, c'était 1987. Alors moi, ce que j'adore... Moi, vous savez, je ne rate pas ce genre de choses. J'ouvre le livre et je lis. Je dédie ce livre à tous ceux pour qui chaque réponse est une question. Méditez. Non, moi, je trouve ça formidable. Donc, il y a celui-ci qui est ressorti en livre de poche en 1992, mais qui est toujours d'actualité. Tout à fait, oui. Voilà. Il y a un CD audio, ça se fait de plus en plus, où on vous entend vous-même raconter. Voilà, ça peut s'écouter en voiture. Voilà, la forme de l'univers, 40 minutes pour comprendre le siècle. Attendez, vous vous installez en voiture, vous faites un voyage de 40 minutes, vous avez compris le siècle. Tout va bien. Et puis, c'est un petit peu plus, j'allais dire plus récent, non, en fait. 2005, je crois. Voilà, De l'infini, mystère et limite de l'univers. Et puis, alors, il y a celui-ci. Surtout. Voilà. Il est lourd, il est beau, il est paru chez Fayard. Ça s'intitule Le destin de l'univers, trous noirs et énergie sombre, paru en 2006. Mais il existe maintenant, lui aussi, en livre de poche que vous pouvez trouver là-haut. En un double album, oui. Un double album, voilà. Parce que c'est mille pages, à peu près, quoi. Mais il ne faut pas faire peur. Non, mais en double album, ça va, on prend son temps. Ça va, ça va. Le sujet le méritait, oui. Alors là aussi, une citation d'un monsieur que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Roland Topor. Ah oui. Et vous la mettez donc en exergue de ce livre. L'histoire qui va suivre est véridique jusque dans ses moindres détails, à moins qu'une affreuse erreur n'ait tout faussé depuis le début. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, je voulais dire aussi que vous avez eu le prix du meilleur communicant scientifique européen. c'était en 2008, je crois, en 2008. Mais je dis ça, non, pas pour vous flatter, pour dire, mais parce que je pense que cette façon de transmettre, d'essayer de communiquer au plus grand nombre est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur depuis très, très longtemps. Oui, énormément à cœur. D'ailleurs, je voulais juste d'abord vous remercier d'être venu aussi nombreux, ce qui montre justement que la culture scientifique a encore de beaux jours, contrairement à que certains médias d'aujourd'hui, comme les télévisions, pensent probablement le contraire, puisqu'on assiste à la disparition progressive des émissions scientifiques à la télévision, alors que dans mes conférences, je vois toujours des salles au comble, et particulièrement ce soir. Donc, je vous remercie. Et vous savez qu'en tant que chercheur, je consacre effectivement une part importante aussi de mon activité, sans compter effectivement les heures de travail. pour ce que j'appelle la culture scientifique, essayer effectivement de faire passer par le livre, par la conférence, par d'autres formes d'audiovisuel, voilà, la grande aventure de la science, à la fois la science du passé, à travers l'histoire, et puis la science d'aujourd'hui et la science de demain. Et donc, voilà ce soir, ce que je vais essayer de faire avec mes thèmes favoris sur les trous noirs et l'univers chiffonné. L'univers chiffonné qui vaut mieux pas laisser traîner auprès d'une bonne ménagère, est-ce qu'il est capable de vous le repasser ? Voilà. Alors maintenant, on va devenir un peu plus sérieux. On va vous écouter. Tout de suite après, on reviendra ici et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à Jean-Pierre Luminet, qui se fera un plaisir de vous répondre. Et puis ensuite, ce sera la dédicace des livres. Je vous signale aussi que cette conférence est enregistrée par nos amis du Créa, de l'université Rennes 2 et que dans quelques semaines, donc, elle sera mise sur le site de l'espace des sciences. Merci à tous et très, très bonne soirée. Donc, voici le titre de mon, l'un de mes grands thèmes favoris sur lesquels je me pose tant de questions et chaque, effectivement, réponse n'est qu'une porte ouverte sur d'autres questions, sur la forme de l'espace à différentes échelles. Donc, je vous parlerai évidemment des trous noirs, je vous parlerai de la cosmologie et de mes modèles un petit peu surprenants d'univers chiffonné. Vous voyez en fond, en fond de diapositive, une magnifique peinture de Salvador Dali où l'on trouve des éléments intéressants. On trouve ces fameuses montres molles qui sont un petit peu le symbole de l'élasticité du temps et de l'espace venu de la relativité générale. Dali faisait partie de ces artistes qui étaient à l'écoute des développements et des révolutions scientifiques de son époque. Et donc, comme beaucoup d'autres artistes, il avait été très impressionné par les nouvelles visions du temps et de l'espace proposées par la relativité générale. Et de façon plus étonnante et plus surprenante, dans ce tableau, il y a cette figure géométrique que l'on appelle un dodecahète, une figure bien connue depuis l'Antiquité, depuis Platon. Et vous verrez que dans la suite de mon discours, à l'échelle de la cosmologie, il est possible que ce type d'architecture puisse intervenir d'une certaine façon dans la structure de l'espace. Donc voilà un petit peu l'intuition de l'artiste que j'aime souvent mettre en avant. Alors, le grand questionnement sur la forme de l'univers peut commencer tout simplement par la question de base, est-ce que notre univers est fini ou infini ? Il y a une citation de Hans Chan bien connue, mais je ne résiste pas au plaisir de la rappeler. Hans Chan a dit, en fait, il y a deux choses au monde qui sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je ne suis pas encore tout à fait sûr. Alors, vous verrez effectivement que c'est bien le cas dans la suite. Alors, les Grecs de l'Antiquité se sont effectivement très tôt posé la question sur l'organisation générale du cosmos, dont vous savez sans doute qu'il y a eu plusieurs écoles philosophiques grecques. Alors, l'école de Platon, initiée par Platon, développée par Aristote et portée à son point de perfection astronomique par Ptolémée, militait, comme vous le savez, pour un univers fini qui était centré essentiellement sur la Terre, mais enfin, peu importe, il pouvait éventuellement être centré sur le Soleil. En ce qui concerne, en fait, l'organisation, l'architecture générale du cosmos, vous voyez que c'était un univers qui était donc fini, borné essentiellement par une ultime sphère sur laquelle étaient censées être accrochées les étoiles, qui étaient supposées toutes à la même distance du centre de l'univers. Donc, le monde fini, dont la conception s'est perpétuée au cours des siècles, jusqu'à l'époque de Copernic et de Kepler. Mais l'école des atomistes, initiée par Démocrite, développée par Épicure et Lucrèce, et qui, à la Renaissance, a été soutenue par des gens comme Giordano Bruno, qui a d'ailleurs payé très cher ses thèses sur l'infini, proposait au contraire, en fait, un espace infini. Et on voit ici un diagramme datant de la Renaissance, dans lequel, dans le système copernicien, l'organisation des systèmes solaires, on voit que pour la première fois dans l'histoire, les étoiles ne sont plus collées sur une sphère qui fermerait l'univers, mais ils sont répartis dans un espace très grand, qui est un petit peu le prélude à l'espace infini de Newton. Donc, vous voyez que ce questionnement sur le caractère fini ou infini de l'univers est déjà extrêmement ancien. Alors, en fait, c'est plutôt la conception, comme vous le savez, aristotélicienne du monde fini, du monde clos, qui s'est imposée pendant de nombreux siècles, jusqu'à, justement, la grande révolution astronomique du XVIIe siècle. Cela dit, il y avait un problème non résoluble à cette époque-là qu'on appelait le paradoxe du bord et qui avait été mis en avant par, déjà, des penseurs grecs. L'idée, c'est que si le monde, si le cosmos est fini, mais avec un bord, que se passe-t-il si on va au bord du monde et qu'on tend le bras ou on passe la tête, comme on le montre cette gravure médiévale, où on lance une flèche en javelot, etc. Est-ce que l'espace s'agrandit ? Auquel cas, ça veut dire qu'il n'avait pas vraiment un bord matériel ? Ou est-ce qu'on se dissout dans le néant et dans le non-être ? Ces hypothèses-là, effectivement, étaient paradoxales et ne pouvaient pas être résolues à l'époque, compte tenu, en fait, des mathématiques connues à cette époque-là. La grande, je vais très vite, évidemment, dans l'histoire de ces conceptions-là, pour arriver très vite à la cosmologie moderne et à la relativité, vous savez que la grande révolution astronomique, que je raconte en particulier, justement, dans ma série « Les bâtisseurs du ciel », qui est initiée par Copernic, qui se poursuit par Galilée, Kepler, et qui se termine momentanément, bien entendu, avec Newton, aboutit finalement à l'idée que l'univers, effectivement, non seulement il n'est pas centré sur la Terre, ni même sur le Soleil, l'univers n'a ni centre ni bord, et il est probablement infini, ni en tout cas très, très grand. Donc ça, c'est la première idée géniale de Newton, c'est d'arriver à mathématiser et à géométriser le substrat même, c'est-à-dire l'espace même et le temps dans lequel nous sommes, par un modèle mathématique et simplement la géométrie euclidienne, la géométrie que nous apprenons à l'école, un espace tridimensionnel qui n'a pas de courbure, dans laquelle, donc, les lignes droites sont empruntées par les rayons lumineux. Et pour expliquer les mouvements célestes, par exemple, les mouvements dans le système solaire, la mécanique céleste, il faut faire intervenir sur cet espace donné a priori, cet espace de base, il faut faire intervenir une force, des forces, des forces d'attraction gravitationnelle, par exemple, qui expliquent le mouvement des astres. Donc, il y a cette révolution fondamentale qui fait passer, donc, du monde clos de l'Antiquité à l'espace infini de l'astronomie moderne, en tout cas, provisoirement infini. Le problème, c'est que l'espace infini pose également un certain nombre de paradoxes. Le premier de ces paradoxes a été énoncé par Johann Kepler, qui, donc, ça, c'est un extrait d'un des ouvrages de Johann Kepler, dans lequel il faisait le raisonnement selon lequel, si l'espace était effectivement infini, c'est-à-dire avec un nombre infini d'étoiles, et éternel, parce qu'à cette époque-là, on pensait que l'univers et peut-être les étoiles existaient de toute éternité, alors, en quelques directions que l'on regarde, eh bien, on verrait forcément la lumière d'une étoile, et donc, la nuit ne serait pas noire, elle serait brillante, en fait, le fond du ciel serait tapissé d'un gigantesque soleil, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc, l'une des conclusions possibles, c'était qu'en fait, l'univers n'était justement pas infini pour expliquer la nuit noire. Vous voyez, en quelques directions que l'on regarde, la ligne de visée finira toujours par rencontrer une étoile, et ainsi des suites à l'infini. Bien. Donc, ça, c'était un premier paradoxe. En fait, le paradoxe sera résolu en 1848 par un poète qui s'appelait Edgar Poe, et qui est dans un texte qu'il a écrit à la fin de sa vie, qui s'appelle Eureka, un texte semi-poétique, semi-scientifique. Il a compris, en fait, que le noir de la nuit pouvait s'interpréter non pas nécessairement par la finitude de l'espace, mais par la finitude du temps. C'est-à-dire qu'il avait compris qu'à partir du moment où la vitesse de la lumière était finie, on voyait tout en décalage temporel. Les astres lointains étaient vus dans leur passé. Et Edgar Poe s'est dit simplement qu'il y avait une certaine limite spatiale dans l'univers au-delà de laquelle on plongeait tellement dans le passé que les étoiles n'existaient pas encore. Et donc, quelque part, il a anticipé effectivement les modèles de Big Bang. C'est ce qui pouvait expliquer donc effectivement la nuit noire. Il y avait d'autres paradoxes, plus philosophiques d'ailleurs, mais tout aussi intéressants, sur l'espace infini, qu'on appelle le paradoxe de la duplication des êtres et des choses. C'est-à-dire que dans un espace infini et éternel, toute configuration matérielle, ça peut être un objet, un astre, mais ça peut être aussi un être vivant et voire un être humain avec toute son histoire, doit se répéter un nombre infini de fois dans l'univers. Parce que nous ne sommes jamais après tout que le résultat d'une combinaison, certes grande, mais finie, d'interactions entre des atomes. Et donc, si l'espace est infini et éternel, ce nombre de combinaisons peut se reproduire en nombre infini de fois. Ce qui pose évidemment un paradoxe philosophique absolument énorme sur effectivement la multiplicité des êtres et des choses. Et puis d'autres paradoxes le plus liés à la physique, c'est-à-dire des quantités infinies qui apparaissent dans un univers infini. Alors comment résoudre finalement tous ces paradoxes ? On a d'une part l'univers fini avec Bohr qui pose des paradoxes, on a l'univers infini qui pose d'autres paradoxes. Et bien en fait, il va y avoir une solution la plus simple qui va se dégager de tout cela. Je ne vous parlerai pas tout de suite, mais je commence à vous en donner un aperçu. C'est tout simplement la solution de l'espace fini qui n'a pas de Bohr. Donc qui va résoudre le paradoxe du Bohr et qui va résoudre le paradoxe de l'infini. Voilà. Alors pour vous donner des idées de ce que peut être un espace infini sans Bohr, il faut savoir qu'au XIXe siècle, il y a eu une grande découverte mathématique et notamment la découverte de ce qu'on appelle les géométries non euclidiennes. Donc une série de brillants esprits comme Riemann, Goss et Lobachevski ont conçu en fait des modèles géométriques possibles pour l'espace qui ne se réduisaient pas au cas très particulier de l'espace euclidien sans courbure dans lesquels les axiomes de Clyde que nous apprenons tous sur les bancs de l'école sont vérifiés. Les parallèles, l'axiome des parallèles, la somme des angles d'un triangle qui est toujours égale à 180 degrés. Ils ont montré que l'on pouvait bâtir des géométries parfaitement cohérentes et consistantes qui ne satisfaisaient pas toutes ces propriétés. Donc par exemple, la surface d'une sphère est une géométrie non euclidienne. Il y a une courbure qui est une courbure positive en chaque point et vous savez sans doute qu'un triangle tracé à la surface d'une sphère, la somme de ces angles est toujours supérieure à 180 degrés. Donc ça viole les lois de la géométrie euclidienne. Maintenant, on passe à des espaces dits hyperboliques parce qu'ils ont une courbure négative, par exemple l'intérieur d'une selle de cheval. Et là, cette fois-ci, c'est la somme des angles d'un triangle quelconque qui est toujours inférieure à 180 degrés. Ça, ce sont des exemples simplement à deux dimensions pour les surfaces. Évidemment, ces propriétés peuvent être généralisées pour des espaces à n'importe quelle dimension, y compris donc l'espace tridimensionnel, si tant est que notre espace cosmique est censé avoir trois dimensions. Donc à partir de là, on pouvait déjà résoudre le paradoxe du bord en construisant justement des espaces finis sans bord, qui sont des géométries non euclidiennes. Alors je vais vous donner un premier exemple, qui est l'exemple de ce qu'on appelle l'hypersphère. L'hypersphère va être donc la généralisation tridimensionnelle de la sphère, puisque donc je rappelle la sphère. C'est une surface, donc un espace à deux dimensions, qui est finie, puisque par exemple une ligne droite sur une sphère, ce n'est jamais qu'un grand cercle dont la longueur est finie, c'est la circonférence, ou la superficie également de la surface de la sphère est évidemment finie. Et si vous voyagez le long de cette ligne droite, jamais vous ne rencontrez aucun bord, vous ne tombez pas dans le vide, ni quoi que ce soit. Donc vous êtes bien dans un espace, certes bidimensionnel, mais qui est fini et sans bord. Alors à partir de là, il va être assez facile finalement de généraliser à une troisième dimension. Mais avant de faire ça, je vais vous remontrer une autre représentation de la sphère, sous forme d'une autre carte qu'on appelle une projection polaire. Alors au lieu d'avoir un planisphère céleste habituel, il existe aussi des planisphères de ce type-là, dans lequel on représente l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, centré sur le pôle nord et le pôle sud, et ces deux frontières-là n'en sont pas, c'est simplement la ligne équatoriale. Donc ces lignes équatoriales sont les mêmes pour les deux hémisphères, donc ce ne sont pas évidemment des bords de l'univers. Alors vous retrouvez la propriété que la somme des surfaces est finie, bien entendu, et que ça n'a pas de bord, puisque si vous voyagez en ligne droite en partant du pôle nord, vous passez par Rennes, par là, vous continuez en ligne droite le long de Méridien, par exemple, vous arrivez à l'équateur, lorsque vous êtes là, vous êtes là parce que c'est le même point, bien entendu, et vous continuez en ligne droite, vous passez par le pôle sud et toujours en ligne droite, vous faites la boucle et vous revenez à votre point de départ. D'accord ? Bon, tout ça, c'est très facile à comprendre. Alors maintenant, muni de ce système de représentation, dit donc la carte polaire, on peut passer à l'hypersphère en rajoutant simplement une dimension d'espace, et donc les disques plats se transforment en des volumes sphériques, et vous avez ici deux sphères collées l'une à l'autre par leurs équateurs. Leurs équateurs, ce sont leur surface, donc ça devient une sorte de super équateur, un hyper équateur. D'accord ? Alors vous avez donc ici l'hyper hémisphère nord et l'hyper hémisphère sud. Vous partez d'un point quelconque de l'espace, l'hypersphère, par exemple d'ici de Rennes, vous prenez une fusée, vous filez droit devant vous. Donc vous faites un parcours, au bout de quelques milliards d'années-lumière, vous arrivez éventuellement à ce point-là, c'est-à-dire vous arrivez à l'équateur. Ce point-là, c'est le même que celui-là. C'est-à-dire que vous êtes tout simplement passé dans l'hyper hémisphère sud. Et vous continuez votre chemin droit devant vous. Pendant toute cette première partie du parcours, si vous échangez des informations électromagnétiques avec la base de départ, vous pouvez vous apercevoir qu'effectivement la distance augmente au cours de votre voyage. Et vous continuez droit devant vous, toujours en ligne droite. Vous faites ce parcours-là. Vous n'avez pas fait demi-tour, vous foncez toujours droit devant vous. Et pourtant, quand vous communiquez avec la base, vous trouvez cette fois-ci que la distance a commencé à diminuer. Tiens, c'est bizarre, pourtant je n'ai pas fait demi-tour. Et en fait, en continuant toujours droit devant vous, évidemment, vous vous soupçonnez que vous repassez dans l'hémisphère nord et éventuellement vous retournez chez vous sans jamais avoir fait demi-tour. Vous avez fait une immense boucle dans un espace, dans un volume qui visiblement était bel et bien fini et vous n'avez jamais rencontré évidemment aucun obstacle, aucune frontière. C'est l'hypersphère, un volume fini sans bord. Vous voyez que dans cette démonstration extrêmement simple, à aucun moment je n'ai fait intervenir un quelconque espace quadridimensionnel qui engloberait l'hypersphère. L'hypersphère est un modèle géométrique intrinsèque qui existe en lui-même, un volume tridimensionnel qui est fini et qui n'a pas de frontière et dans lequel on peut voyager indéfiniment sans jamais s'éloigner à l'infini. Voilà donc quelque chose qui peut totalement éliminer le paradoxe du bord. Une deuxième révolution mathématique du 19e siècle qui permet également de résoudre le paradoxe du bord de façon encore plus astucieuse, c'est l'avènement de ce qu'on appelle la topologie, qui est une branche de la géométrie assez intéressante dans laquelle vous allez introduire certaines propriétés qu'on appelle dites de connexité dans les espaces. Alors prenez par exemple à nouveau le représentant très simple qui est l'espace euclidien, vous en prenez simplement un bout, c'est-à-dire une bande, et vous décidez qu'en fait vous collez les bords opposés de cette bande-là et vous faites un cylindre. Et bien en fait la surface du cylindre reste parfaitement euclidienne, c'est-à-dire le théorème de Pythagore qui est évidemment vérifié dans le plan, continue à être vérifié à la surface du cylindre. Donc le cylindre est une surface localement euclidienne, c'est-à-dire si vous faites des mesures locales, vous avez parfaitement l'illusion de vivre dans l'espace euclidien, et de fait c'est un espace euclidien, sauf que sa forme globale, sa topologie est très différente, puisque notamment le cylindre est fini dans une direction. Et maintenant vous pouvez couper le cylindre et coller les deux cercles et vous obtenez ce qu'on appelle un torre plat, qui cette fois-ci comme la sphère est une surface entièrement fermée, finie et sans bord, mais c'est très différent de la sphère. C'est une surface finie qui a un trou, et donc topologiquement c'est très différent de la sphère, mais pourtant la métrique, c'est-à-dire la mesure des distances, reste parfaitement décrite par le théorème de Pythagore. Donc à nouveau, si un être plat vivant à la surface d'un torre plat ferait des mesures locales, il trouverait une courbure nulle, il se dirait « je vis dans l'espace euclidien », et pourtant s'il entreprend un grand voyage, il s'apercevrait que cet espace euclidien n'est pas infini et qu'il peut revenir à son point de départ, parce qu'il a voyagé en fait dans un torre plat. Donc voilà quelques exemples de ces nouvelles géométries, à la fois non-euclidiennes et à topologie dite multiconnexe, qui permet d'enrichir considérablement la modélisation géométrique. Alors muni de ces mathématiques-là, maintenant on a une nouvelle théorie physique qui voit le jour au début du XXe siècle, c'est la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui est une théorie de la gravitation. Le coup de génie d'Einstein, c'est de considérer que la gravité n'est plus une force à la Newton, ce n'est pas une force d'attraction émise par les corps massifs, c'est simplement une manifestation de la géométrie non-euclidienne de l'espace. Donc l'idée c'est qu'en l'absence de toute masse, c'est-à-dire en l'absence de toute gravitation, on a l'espace ordinaire de la géométrie euclidienne, tissée par des rayons lumineux par exemple. Et puis dès qu'il y a un corps massif, eh bien la trame même de l'espace-temps est élastique et donc l'espace-temps est déformé et courbé au voisinage de la masse. Et puis à mesure qu'on s'en éloigne, évidemment la gravité diminue, c'est-à-dire la courbure diminue et on retrouve l'espace plat habituel. Et donc on a une nouvelle description de la gravité qui est purement géométrique. La gravitation n'est plus une force, c'est juste une manifestation de la courbure. Et donc les particules et les planètes autour du Soleil par exemple suivent des trajectoires libres, soumises à aucune force, mais dans un espace-temps courbe. Et on retrouve, encore mieux que ne le fait la théorie newtonienne, toutes les propriétés de la mécanique céleste et bien au-delà. Donc c'est ça l'essence de la relativité générale. Alors les équations d'Einstein, qui vont remplacer les équations classiques de Newton, écrivent tout simplement la correspondance entre la répartition et la densité de matière et d'énergie dans l'espace-temps et le degré de courbure que cela imprime. Vous pouvez sentir intuitivement que si vous avez au plus un corps émassif, au plus il va imprimer une courbure importante à l'espace-temps. Et très tôt, une question qui s'est posée, c'est justement que devient le puits gravitationnel causé par un corps extraordinairement massif ou extraordinairement dense ? Eh bien, on aboutit effectivement à cette idée fascinante que dans certaines configurations, par exemple des étoiles massives qui subissent à la fin de leur vie ce qu'on appelle l'effondrement gravitationnel, lorsqu'il n'y a plus de réaction nucléaire pour supporter le poids de l'étoile, l'étoile s'effondre gravitationnellement sur elle-même. Et il existe une masse critique au-delà de laquelle on montre que rien ne peut arrêter l'effondrement gravitationnel. Et on a donc la prédiction de la formation de l'objet le plus étonnant de la physique relativiste, qui est le trou noir. Alors sur le plan astronomique, les trous noirs qui au départ étaient une prédiction purement théorique ont depuis été étayés par de nombreuses observations astronomiques. Et notamment, on a par exemple dans notre galaxie une étoile hyper géante, hyper massive, qui s'appelle l'état Carina, qui est condamnée à court terme. Elle est déjà dans un état extrêmement agité, comme vous pouvez le voir sur ce cliché astronomique. Et elle va, sous peu, exploser dans un phénomène extrêmement violent, une hypernova, et probablement former, le cœur de cette étoile, va probablement former un trou noir. Mais je ne veux pas vous parler aujourd'hui des propriétés physiques ou astrophysiques des trous noirs, puisque je m'intéresse aujourd'hui simplement à la description de la forme de l'espace à différentes échelles. Je vais donc commencer par vous parler de la façon dont un trou noir déforme et distort localement la forme de l'espace, ou en tout cas la perception que l'on peut avoir de la forme de l'espace. La forme de l'espace va se visualiser évidemment par les trajets des rayons lumineux. Et donc le trou noir va déformer l'espace et va donc dévier les trajectoires des rayons lumineux de façon caractéristique. Et je vais vous montrer d'abord dans une première partie comment le trou noir distort la forme de l'espace autour de lui, puis derrière lui et enfin à l'intérieur de lui-même. Alors commençons avec ce voyage étonnant dans les courbures étranges de l'espace-temps provoquées par des trous noirs. Alors ici vous voyez un objet qui n'est évidemment pas effondré un trou noir, c'est un objet classique puisque c'est la planète Saturne qui est entourée donc d'anneaux brillants qui sont des cercles mais vus en perspective avec un certain angle au-dessus du plan des anneaux. On voit évidemment des ellipses avec une partie cachée derrière le disque de Saturne. Eh bien à la fin des années 70, lorsque j'ai commencé mes premiers travaux de recherche, je me suis justement posé la question quel serait l'aspect de ce système-là si à la place de Saturne on mettait un trou noir, étant entendu que l'on soupçonnait déjà à l'époque que les trous noirs non seulement existaient bel et bien dans l'univers mais étaient vraisemblablement souvent entourés de structures ressemblant à des disques. Alors ce n'est pas tout à fait comme les disques de cailloux et de glace de Saturne sont plutôt des disques de gaz que l'on appelle des disques d'accrétion mais évidemment les images de ces disques d'accrétion étaient vraisemblablement distordues par justement la déformation et la courbure de l'espace-temps provoquée par un trou noir. Alors il s'agit en fait de travailler sur la solution des équations d'Einstein décrivant la forme courbe de l'espace-temps engendré par un trou noir et d'intégrer les trajets des rayons lumineux dans cet espace courbe pour créer des images réalistes. C'est un calcul qui ne peut se faire qu'à l'ordinateur. Alors avant de se lancer dans des grands calculs c'est toujours bon d'avoir une intuition géométrique de ce qui peut se passer pour être sûr de ne pas se tromper, de ne pas faire d'erreur dans le programme et voici en fait à quoi on pouvait s'attendre par un raisonnement très simple. Vous voyez ici le trou noir entouré de ce disque de gaz mince et vous voyez que les images venant de l'arrière du disque qui normalement dans le cas euclidien il y a une partie qui est cachée et bien elles sont relevées par le champ de gravitation, la courbure d'ailleurs lumineux et elles parviennent à l'observateur lointain qui a mis une plaque photo par exemple ici. Donc c'est la raison pour laquelle on peut prédire assez aisément que l'on doit voir la totalité du disque et il n'y a plus de partie cachée comme ici. Mais encore bien plus fort les rayons lumineux venant de l'arrière, de l'autre côté qui normalement irait vers le bas, évidemment on n'atteindrait jamais l'observateur, sont également fortement infléchis par le champ de gravité et peuvent remonter et donner une image secondaire toujours détectable sur la plaque photo. Et donc on voit une deuxième image qui est en fait l'autre côté du disque. Donc vous voyez déjà que le trou noir déforme tellement l'espace et dévie tellement les rayons lumineux qu'il permet de voir un objet qui l'entoure à la fois d'en voir le dessus et simultanément le dessous. Voilà évidemment avec une image déformée pour le dessous. Alors après quand on met tout ça sur l'ordinateur et que l'on introduit quelques propriétés physiques des disques de gaz autour du trou noir avec des propriétés de flux, de luminosité, de rotation, d'effet Doppler, etc., on obtient donc cette image-là. Donc voilà, c'est un de mes premiers travaux scientifiques publiés en 1979 et ça a été la première publication scientifique suggérant quel pouvait être l'aspect d'un disque de gaz entourant un trou noir. Donc on voit effectivement ici la totalité du dessus du disque et ici le petit halo qui entoure le trou noir proprement dit, c'est l'autre côté du disque évidemment extrêmement déformé. Alors depuis évidemment ce genre de simulation numérique avec l'amélioration des moyens de calcul a été considérablement améliorée, il y a des couleurs, il y a du mouvement, donc ça c'est une simulation numérique un peu plus récente des années 1990 qui a été faite par un de mes collaborateurs qui s'appelait Jean-Alain Marc, magnifique image en couleur. Et maintenant je vais vous montrer en fait un extrait d'un film que nous avons fait dans les années 1990 fondé justement sur ce genre de simulation où ici nous sommes en mouvement, nous sommes dans un vaisseau spatial qui a cette trajectoire-là en rouge. Alors vous voyez ici le disque d'accrétion, le disque de gaz vu par la tranche, c'est un disque mince, le trou noir est là. Nous allons partir de dessous du disque et nous allons avoir en fait une orbite parabolique. Alors vous allez me dire mais ça ne ressemble pas du tout à une parabole. Oui parce que nous sommes dans un espace tant courbé et relativiste et les paraboles ont de forts mouvements de précession. Il y a une avance qu'on appelle l'avance du périhélie qui est énorme et c'est pour ça qu'en fait ces trajectoires-là avancent considérablement au cours du temps. Donc on va faire plusieurs boucles qui vont successivement traverser le disque d'accrétion, donc on va passer dessus, dessous, etc. Alors je sors momentanément de mon PowerPoint pour vous montrer justement l'extrait de ce film, non juste avant, pardon. Donc en fait c'est l'extrait que je vous montre, c'est, voilà, c'est l'extrait donc de ce film-là qui s'appelle Infiniment Courbe que j'ai conçu avec mon collègue Marc Lachaiseré et puis la réalisatrice qui s'appelle Laure de Le Salle. Il date de 1993, ça s'appelle Infiniment Courbe, c'est un documentaire de 52 minutes que nous avions fait à l'époque donc pour la chaîne Arte, à l'époque où Arte finançait encore quelques productions de documentaires scientifiques. Donc voici le mouvement. Donc vous avez la trajectoire qui traverse successivement le disque d'accrétion. Alors on a l'impression que l'espace-temps extérieur il est mou, en fait il est parfaitement rigide, c'est simplement le trou noir qui donne cette illusion qu'on a une structure élastique de l'espace-temps. On a des phénomènes de transparence à travers le disque d'accrétion qui permettent de voir les étoiles à travers et vous voyez donc à chaque fois on a ces orbites qui s'approchent et qui s'éloignent du trou noir. Voilà. Donc je répète, ce ne sont pas ce qu'on appelle des vues d'artistes, c'est-à-dire que c'est un calcul numérique extrêmement précis, on intègre les équations de la relativité générale pour reconstituer point par point l'image telle qu'on devrait la voir si on croit la relativité générale et si on était dans un vaisseau spatial pouvant effectivement faire ce type de voyage. Bien. Alors je reviens, si vous le voulez bien, à mon power point principal. Je voudrais vous montrer maintenant comment un trou noir voit déformer le paysage de l'espace-temps qui est derrière lui, déformer l'arrière-plan. Voilà. Alors c'est un phénomène en fait tout à fait prédit par la théorie de la relativité générale qu'on appelle un phénomène de mirage gravitationnel. Alors l'idée c'est la suivante, en fait elle est très simple à comprendre. Un observateur placé sur Terre veut observer un astre extrêmement lointain, par exemple une galaxie en quasar, qui est ici l'astre dénoté A. Sur la ligne de visée, il y a un corps intermédiaire, qui peut être une galaxie, un aval de galaxies, éventuellement un trou noir, c'est-à-dire un corps massif, qui donc selon la relativité générale va courber l'espace dans son voisinage. Ce qui fait que les rayons lumineux venant de l'arrière-plan vont être déviés par le champ gravitationnel de ce qu'on va appeler la lentille gravitationnelle G, et vont emprunter plusieurs trajets avant de reconverger vers l'observateur. Donc du point de vue de l'observateur, il va être plongé dans un mirage, une illusion gravitationnelle, qui va lui faire voir l'objet non pas là où il est, l'objet A non pas là où il est, mais en plusieurs exemplaires, une série d'images multiples, donc un véritable mirage. Alors c'est une prédiction naturelle, évidemment, de la relativité générale et de la courbure de l'espace-temps, qui démultiplie les trajets des rayons lumineux. Ces choses-là ont été largement découvertes au télescope. À partir des années 1970, on connaît aujourd'hui des centaines de mirages gravitationnels différents. Je vous en montre deux, donc de véritables images astronomiques de mirages gravitationnels. Ici, vous avez le trèfle à quatre feuilles, dans lequel vous avez l'objet central, c'est la lentille gravitationnelle. C'est une galaxie qui est devant une galaxie qui est à l'arrière-plan. Et cette galaxie-là, on la voit en quatre exemplaires répartis dans les quatre pétales du trèfle à quatre feuilles. Alors vous me direz, normalement, si les situations étaient parfaitement symétriques, deux objets bien alignés, sphériques, par raison de symétrie, on devrait observer un anneau, évidemment. Le mirage gravitationnel devait produire un anneau. Alors de fait, on appelle ça, cet anneau théorique, on appelle l'anneau d'Einstein. Mais bien entendu, la nature ne réalise jamais ces configurations parfaites. Et en fait, on voit des bouts d'anneaux dans les télescopes. Dans le deuxième mirage gravitationnel que vous voyez, on voit que l'alignement, il est plus proche de la perfection. Et on a un bout assez important de l'anneau d'Einstein, sous forme d'un arc qui fait à peu près 120 degrés. Alors maintenant, ces mirages gravitationnels sont observés au télescope. Mais pour l'instant, on n'a jamais observé de mirage gravitationnel dans lequel la lentille serait un trou noir. Et ça, la question est intéressante, parce que vous soupçonnez que c'est le trou noir qui va produire les distorsions les plus spectaculaires. Et donc, on peut imaginer et calculer à nouveau sur l'ordinateur quel serait le paysage, le mirage gravitationnel qui serait provoqué par un trou noir. Voilà. Alors, cette image-là a servi en fait comme affiche de ma conférence. J'ai découvert ça, donc j'ai même une petite animation. Je crois que ça a été fait aux Etats-Unis par la NASA. Un trou noir qui passe devant un champ d'étoiles. Vous voyez ? Bon. Alors l'affiche était très jolie, mais en fait, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est une vision d'artiste et qui n'a rien à voir avec la réalité. Alors la réalité, je vais maintenant vous la montrer à travers des simulations numériques exactes, celles-là. Et d'ailleurs, je pense que le paysage et le résultat esthétiquement, il est également beaucoup plus intéressant. Ce sont des simulations qui ont été faites il y a quelques années, il y a 2-3 ans, par un de mes collaborateurs qui s'appelle Alain Riazuelo, qui travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris, et dans lequel, donc, on prend un paysage céleste. Par exemple, ici, c'est une partie de l'hémisphère sud. Si vous allez dans l'hémisphère sud, vous remarquerez un magnifique ciel étoilé. Donc ça, c'est le ciel réel de l'hémisphère sud. Vous reconnaissez ici une partie de la voie lactée. Ça, ce sont les fameux nuages de Magellan, grands nuages, petits nuages de Magellan, qui sont, comme vous le savez, deux satellites de notre propre galaxie. Et puis ici, vous avez des étoiles brillantes. Ici, si vous avez perdu vos étoiles, je vous les rappelle. Ici, vous avez la Croix du Sud. Ici, vous avez Alpha et Beta de Centaure, Canope, Ackernar, etc. Bien. Maintenant, on va recalculer ce paysage. en supposant qu'on met un trou noir ici, sur la ligne de visée. Donc on intègre les trajets des rayons lumineux dans cette nouvelle configuration et on obtient cette magnifique image. Alors dans cette image-là, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez l'image du grand nuage de Magellan qui est distordue sous forme d'un croissant. Et puis vous avez une image secondaire qui est symétrique. Et en fait, chaque étoile que vous voyez, par exemple Canope, a une image multiple qui est symétrique de l'autre côté du trou noir. Alors de fait, en fait, autour du trou noir, on peut définir l'anneau d'Einstein théorique, à l'intérieur duquel la loupe gravitationnelle provoquée par le trou noir va dupliquer entièrement l'espace extérieur. Donc à l'intérieur de l'anneau d'Einstein, ici, vous voyez la totalité de la voûte sphérique. Pas seulement les étoiles qui sont dans ce champ, mais la voûte sphérique tout entière. C'est la raison pour laquelle, par exemple, ici, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez la voie lactée qui fait le tour complet du ciel. Alors que dans l'image première, vous ne voyez qu'un tout petit bout de la voie lactée. D'accord ? Donc chaque astre extérieur est dupliqué. Alors il est facile de reconnaître, par exemple ici, la Croix du Sud, vous la retrouvez ici. Par rapport à celle-là, Canope, vous la retrouvez ici. Le petit nuage de Magellan, vous le retrouvez là, et ainsi de suite. Voilà, ça montre l'effet de loupes gravitationnelles extrêmes qui seraient provoquées par un trou noir. Toujours dans le même ordre d'idée, maintenant, je vous montre le mirage qui serait produit par un trou noir en mouvement, cette fois-ci. Et on va supposer que le trou noir a ce mouvement-là, c'est-à-dire va passer exactement devant le centre du grand nuage de Magellan. Et on va calculer, image par image, le paysage correspondant. Et au moment où le trou noir doit passer exactement au centre, si le calcul est juste, on devrait avoir un anneau d'Einstein parfait. L'image du grand nuage de Magellan devrait se répartir selon un cercle parfait. Alors vérifions que ça se passe bien comme ça. Toujours à travers une simulation numérique qui a été faite par Alain Reazuello. Voilà, regardez donc cette magnifique série d'images où le trou noir passe tranquillement devant les fonds d'étoiles lointaines. On a l'impression que les étoiles bougent. En fait, c'est le trou noir qui bouge et qui donne l'illusion que le fond de l'espace, il est mou. On voit une nuée de petits points brillants autour du trou noir. Pourquoi ? Parce que c'est en fait l'ensemble de toutes les étoiles brillantes de la voûte céleste, première, deuxième et troisième grandeur, qui sont dupliquées. Et c'est pour ça qu'on trouve à peu près mille et quelques étoiles rassemblées autour du trou noir. Le trou noir est en train de s'approcher du grand nuage de Magellan. Donc l'image est de plus en plus déformée. Elle se transforme en un croissant. On a ici l'image symétrique. Et puis, je vais arrêter momentanément le film au moment où le trou noir est exactement au milieu du grand nuage de Magellan, enfin, sur la ligne de visée du grand nuage de Magellan, dont effectivement l'image est répartie sous la forme d'un anneau parfait. Donc ici, on a l'anneau d'Einstein. Et donc, je répète, à l'intérieur, on a la duplication de la voûte céleste toute entière, avec plus de mille étoiles de première, deuxième et troisième grandeur, l'ensemble de la voie lactée et tous les objets qui ont leur symétrique, le petit nuage de Magellan, vous le voyez là. Voilà, on reprend le mouvement. Le trou noir continue son chemin. Et à nouveau, les images vont se dissocier. Voilà, alors vous avez ici également des phénomènes intéressants où on a codé la luminosité des étoiles par la taille des points brillants. Et vous voyez certains phénomènes d'amplification de la lumière. Et en fait, les calculs de relativité générale, montrent que ce type de mirage gravitationnel permettent également une amplification de la lumière des objets qui sont à l'arrière-plan. Et on a ainsi des télescopes naturels qui sont des sortes de télescopes gravitationnels. Et on a déjà utilisé certains mirages gravitationnels observés au télescope, non pas produits par des trous noirs, je vous ai dit qu'on n'en avait pas encore observés, mais produits par des galaxies ou des amas de galaxies, qui permettent de voir à l'arrière-plan des objets très faibles, très lointains, par exemple des quasars. S'il n'y avait pas de mirage gravitationnel, ils seraient inaccessibles au télescope, car de magnitudes trop faibles. Et grâce au mirage gravitationnel, on peut les voir. Donc peut-être qu'un jour, on utilisera les trous noirs comme télescope gravitationnel. Alors, nous poursuivons notre exploration sur la forme de l'espace. En nous intéressant maintenant à ce qui va se passer à l'intérieur d'un trou noir. Alors, pour cela, il faut faire appel à d'autres représentations, d'autres types de cartographie. Voilà. Alors, quand on décrit dans la vulgarisation l'effet d'un corps massif sur l'espace-temps, le tissu élastique, parfois même, il m'arrive de sortir un morceau de barésille, de mettre des billes dedans pour bien montrer la courbure de l'espace. Ce n'est pas seulement un jeu de prestigitation amusant qui prête à sourire. Il y a une certaine réalité mathématique derrière. C'est-à-dire que lorsqu'on fait certaines représentations diagrammatiques de la structure de l'espace-temps courbé par un objet massif, on obtient effectivement ce type de solution. Alors là, vous avez une solution dans laquelle l'objet responsable de la courbure n'est pas un trou noir. C'est simplement une étoile, une étoile ordinaire, enfin assez massive, de façon à ce que la courbure soit importante, mais ce n'est pas un trou noir. Donc, l'étoile occupe le volume rouge qui correspond à la partie de l'espace-temps qui est fortement courbée. Et puis, dès qu'on sort de l'étoile, on va retrouver progressivement une gravitation faible, donc une courbure faible, et on retrouve à peu près le plan euclidien. Bien, on appelle ça un diagramme de plongement en mathématiques. Bon, maintenant, question. Que devient ce diagramme de plongement si à la place d'une étoile ordinaire, on met une étoile effondrée en trou noir ? On fait le calcul, il n'y a pas de souci, et la représentation change du tout au tout. On obtient ce type de représentation. En tout cas, pour le trou noir le plus simple, c'est-à-dire, on l'appelle le trou noir de Schwarzschi, c'est un trou noir qui ne tourne pas, qui est donc à symétrie sphérique. Voilà. Eh bien, on obtient cette solution assez étrange où, à partir de l'espace-temps ordinaire, le trou noir va creuser effectivement un puits, mais ce puits-là, au lieu d'être bouché, semble être plutôt une connexion avec ce qu'on va appeler un autre univers, en tout cas un autre feuillet de l'espace-temps, qui va permettre éventuellement à la matière et à l'énergie de transiter, de passer dans le trou noir, et au lieu de rester piégé dedans, de ressortir dans cet autre univers sous la forme d'un symétrique du trou noir qu'on appelle parfois trou blanc, mais il vaut mieux l'appeler fontaine blanche, puisque ce serait plutôt un jaillissement d'énergie. Alors maintenant, est-ce que ça existe réellement dans l'univers ? Ça, c'est une autre affaire. Toujours est-il que ça existe au moins comme solution mathématique des équations de la relativité. Alors évidemment, ça commence à déjà poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est plusieurs univers, ces choses-là ? Alors on peut se dire, pas nécessairement, parce que peut-être que ces deux feuillets-là appartiennent au même univers. C'est-à-dire peut-être que c'est plutôt quelque chose qui ressemble à ça. Et donc là, comme cette courbure-là, elle est arbitraire, on va déplier l'univers et on a plutôt cette vision plus juste de la structure qui relierait un trou noir et un trou blanc. Cette structure-là, on l'a appelée un trou de verre, wormhole en anglais. Alors cette solution a été découverte dans les années 1960-1970. Elle a beaucoup fasciné les physiciens théoriciens, mais aussi les écrivains de science-fiction. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on s'est aperçu par le calcul relativiste que le trajet obtenu en empruntant un trou de verre pour aller d'un point à un autre de l'univers, ce trajet-là, contrairement à ce que suggère le dessin, ce trajet-là est beaucoup plus court que celui-là. Alors prenez un exemple numérique, imaginons que nous voulions aller sur un système stellaire pas trop lointain, à 20 années-lumière, dans le système de Sirius, par exemple, quelque chose comme ça, pour en explorer les planètes. Si on s'en tient à l'espace ordinaire, on prend des vaisseaux spatiaux et au mieux, on mettra 20 ans pour y aller et en pratique, on mettra des siècles et des siècles, voire des millénaires. Bien. Donc c'est un peu désespérant de se dire qu'on n'arrivera jamais sur les étoiles, même les étoiles proches. En revanche, s'il existe un trou noir dans les parages que l'on peut éventuellement emprunter, on peut prendre le trou de verre, on suppose qu'on n'est pas écrasé par les forces gravitationnelles du trou de verre, on ressort du côté de Sirius et quand on fait le calcul du temps de trajet, on trouve qu'on fait ça en une heure sans jamais avoir dépassé la vitesse de la lumière. On a simplement en fait emprunté un extraordinaire raccourci de l'espace-temps qui serait donc provoqué par ces trous de verre. Voilà. Donc effectivement, fascination de nombreux écrivains de science-fiction. On a tous vu des films ou des séries autour de la porte des étoiles et de Stargate, ce rêve de voyager enfin dans l'hyperespace en empruntant des trous de verre. Alors, qu'est-ce qu'il en est au-delà de ces hypothèses d'abord extrêmement théoriques et puis de ces adaptations à la science-fiction ? Je vais vous montrer réellement ce que donnent les calculs de la relativité générale en vous embarquant dans un petit voyage à l'image à nouveau à l'intérieur d'un trou de verre. Donc cette fois-ci, nous avons représenté l'espace extérieur au trou noir, l'espace vide par un damier plutôt que de mettre des étoiles. Donc si on est loin du trou noir, le damier est un damier normal. C'est un damier euclidien parfaitement rectiligne. Ici, on est déjà assez proche du trou noir donc le damier est déjà déformé. Et ici, on a déjà un anode Einstein et puis donc à l'intérieur de l'anode Einstein, on a une duplication du damier tout entier qui est extrêmement déformé et on a ici le trou noir au fond duquel il y a un trou de verre. Bien. Alors si je vous montre cette animation, c'est pour aussi vous suggérer quelque chose. C'est que si je reviens un petit peu en arrière, on peut se dire que et ça, la relativité générale nous le suggère, c'est qu'une fois que nous avons passé la surface du trou noir qui n'est pas une surface solide, c'est juste une frontière géométrique donc on appelle ça un horizon, une fois qu'on a franchi l'horizon, a priori, rien ne nous dit quand on a franchi l'horizon. On ne sent pas de force de gravitation particulière, il n'y a pas de limites et de frontières. Mais une chose intéressante, c'est qu'une fois qu'on a franchi l'horizon, on peut se dire qu'il y a des rayons lumineux qui viennent de ce côté-là de l'univers, qui passent par le trou de verre et qui peuvent nous parvenir. Donc, à l'intérieur du trou noir, contrairement à ce qu'on pourrait penser, au lieu d'être dans le noir absolu, dès qu'on rentre dans le trou noir, on devrait voir des rayons lumineux venant de l'autre côté du trou de verre qui nous parviennent. D'accord ? Et donc, finalement, ce serait le signe que nous avons bien franchi la frontière du trou noir. Alors, ceci va être juste illustré encore par une nouvelle animation. Voilà. Nous allons, étape par étape, nous approcher de ce trou noir. Voilà. Alors, évidemment, les distorsions deviennent de plus en plus importantes. Nous sommes très près de la surface du trou noir, mais nous sommes encore à l'extérieur, toujours à l'extérieur, toujours à l'extérieur, encore à l'extérieur, mais on frôle l'horizon. Et là, hop, on est passé de l'autre côté. Et dès qu'on a franchi l'horizon du trou noir, on est à l'intérieur et qu'est-ce qu'on voit ? On voit effectivement le damier de l'autre côté, une duplication du damier extrêmement déformée. Alors, on se dit, c'est formidable, je vais aller de l'autre côté de l'univers, je vais continuer mon voyage en s'approchant du damier et quand on poursuit le voyage, il se produit une véritable catastrophe. En fait, on est écrasé par des forces gravitationnelles gigantesques qui bouchent le trou noir à mesure qu'on rentre dedans. Dans ce cas de figure, le trou noir, il existe bel et bien, on en reçoit des rayons lumineux venant de l'autre côté, mais physiquement, on ne peut pas l'emprunter parce que dès qu'on l'emprunte, on le perturbe tellement qu'il se bouche à mesure qu'on avance dedans et on est toujours écrasé par une singularité qui bouche le trou noir central. Voilà. Donc, ce qui n'est pas très positif pour le rêve de voyager dans l'hyperespace. Voilà. Alors, consolez-vous quand même, il y a quand même d'autres possibilités venant de la relativité générale qui étudient la structure de l'espace-temps autour de trous noirs en rotation. Et pour les trous noirs en rotation, en fait, on montre qu'il pourrait y avoir des trous de verre relativement stables que, éventuellement, on pourrait emprunter. Voilà. Les trous de verre vont réintervenir tout à la fin de mon exposé à l'échelle cosmique. Donc, c'est pour ça que j'ai développé un petit peu le sujet. Mais vous voyez déjà qu'à l'échelle simplement locale, quand on étudie la forme de l'espace engendré localement par des trous noirs, on peut avoir déjà des structures extrêmement complexes et notamment de ces propriétés donc de connexion. Soit des connexions, ce qu'on va appeler des trous de verre intra-univers qui connectent des régions du même univers ou soit dans des théories que l'on est en train de construire qu'on appelle des théories du multivers où il y aurait en fait l'équivalent des univers parallèles de la science-fiction si vous voulez, on pourrait avoir cette fois-ci des trous de verre connectant des univers différents. Bien. Alors, je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire on va s'intéresser cette fois-ci à la forme de l'univers global et non plus local en faisant de la cosmologie. Ici, vous voyez un cliché astronomique absolument extraordinaire pris par un grand télescope au Chili. Le champ découpé dans le ciel équivaut à peu près au chat d'une aiguille tendue à bout de bras. Et derrière, vous mettez un grand télescope et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez des dizaines de milliers d'objets brillants qui ne sont même pas des étoiles. Les seules étoiles du cliché sont les points très brillants, ce sont des étoiles de notre galaxie. Tous les autres points brillants, ce sont des galaxies à part entière avec leurs centaines de milliards d'étoiles. Et qu'est-ce que vous voyez là ? Vous voyez en fait un espace extraordinairement peuplé de galaxies mais surtout, ce que vous voyez, c'est que ce peuplement est à peu près uniforme. Il n'y a pas de région vide et de région pleine de galaxies. Et ça, ça va jouer un rôle extrêmement important dans la cosmologie. Le problème cosmologique traité par les équations d'Einstein va être considérablement simplifié par la seule observation du fait que la matière et l'énergie dans l'univers est distribuée de façon homogène et uniforme. Et à partir du moment où cette matière est distribuée de façon homogène et uniforme, on en déduit que la courbure engendrée justement par cette matière et cette énergie était le même uniforme. C'est-à-dire que la courbure de l'espace à très grande échelle doit être la même en chaque point. Si vous prenez l'analogie du tissu élastique, à nouveau, c'est vrai que si vous vous intéressez à la forme de l'espace engendré par un seul corps massif, un trou noir, etc., le soleil, une étoile à neutrons, vous mettez une bille unique dans le tissu, le tissu est fortement courbé autour de la bille et à nouveau, loin, il devient plat. Si maintenant dans le même tissu vous prenez le tissu cosmique, au lieu de mettre une bille vous en mettez des milliers qui seraient les galaxies réparties de façon uniforme, vous imaginez facilement qu'effectivement la courbure générale du tissu va devenir la même en chaque point. Donc ça, c'est le fait que finalement, quand on va s'intéresser à la courbure de l'espace à très grande échelle, cette courbure étant constante, soit elle est positive, soit elle est négative ou soit, le cas extrêmement particulier, elle est nulle. Donc, la courbure positive, on retombe sur les géométries non euclidiennes de type sphérique. Le cas de courbure négative, ce sont les géométries de type hyperbolique et le cas extrêmement particulier, on retrouve donc l'espace euclidien habituel. La question maintenant du caractère fini ou infini de ces espaces-là est très loin d'être résolue. Il faudra aller un petit peu plus loin avec ce que je vous dirai tout à l'heure à propos de la topologie. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'on sait qu'aujourd'hui que tout espace à courbure positive est nécessairement fini, de volume fini, sans avoir de bord bien entendu. En revanche, les espaces euclidiens, les espaces hyperboliques, j'essaierai de vous expliquer en termes les plus simples possibles qu'on peut aussi bien avoir des espaces infinis que des espaces finis qui ont localement toutes les propriétés, soit des espaces euclidiens, soit des espaces hyperboliques. Pour continuer dans les données de base de la cosmologie, ce qui est fondamental dans la relativité générale, dans les équations d'Einstein, c'est qu'en fait, la distribution de matière et d'énergie courbe non seulement l'espace, mais l'espace-temps. Vous savez qu'en relativité, l'espace-temps sont mêlés dans une même structure, qu'on appelle donc l'espace tiré-temps. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire que la matière et l'énergie courbent l'espace-temps ? Ça veut dire que non seulement l'espace est courbé, mais également la composante temporelle est courbée. Et la composante temporelle, c'est finalement la dynamique. Ça veut dire que l'espace, en fait, il n'est pas statique, il n'est pas identique à lui-même au cours du temps, il est nécessairement dynamique. Et donc, en fait, si dans le tissu élastique, vous mettez plein de billes réparties de façon uniforme, non seulement votre tissu est courbé de façon uniforme, mais en plus, il va avoir une tendance naturelle, soit à se dilater, soit à se contracter. Donc, s'il se dilate, on appelle ça, par exemple, l'espace qui est en expansion. Alors, cette découverte absolument fondamentale de la cosmonologie moderne, elle est due, donc, à deux personnages un petit peu oubliés de l'histoire par rapport à Einstein, que tout le monde connaît. Eh bien, c'est Alexandre Friedman, un savant russe, et Georges Lemaitre, un savant belge, qui ont été les premiers, dans les années 1920, à tirer vraiment toutes les conséquences de la relativité générale d'Einstein, appliquées à la description de la forme du cosmos, et à faire la proposition, à faire l'hypothèse que les solutions naturelles de la relativité décrivant l'espace dans sa globalité étaient des espaces qui étaient dynamiques, c'est-à-dire en expansion ou en contraction, mais certainement pas des espaces statiques. Et à partir du moment où l'espace est dynamique, l'espace a une histoire. Et à partir du moment où l'espace a une histoire, il a peut-être un début et il a peut-être une fin. Alors là, ce sont les fameux modèles qu'on a appelés plus tard les modèles du Big Bang qui donc initialement ont été exposés sur le papier par Friedman et par Lemaitre dans les années 1920. Il y a essentiellement trois solutions possibles. La première solution, donc ici vous avez le temps, ici vous avez une échelle d'espace. La première solution est un modèle differmé parce que c'est un modèle en expansion-contraction. On part d'une configuration initiale extrêmement petite qu'on va appeler Big Bang. L'espace est en expansion, atteint une taille maximum et se recontracte et se termine dans un Big Crunch. La solution numéro deux est un espace à expansion perpétuelle, un univers à expansion perpétuelle qu'on appelle un univers ouvert car il est ouvert dans le temps. Le temps futur est infini. Mais vous voyez que la vitesse d'expansion ralentit progressivement sans jamais retomber suffisamment pour avoir un Big Crunch. Et la troisième solution qui avait d'ailleurs été déjà privilégiée par Georges Lemaitre dans les années 1930 puis qui a été très longtemps négligée après, c'est la solution dans laquelle on a après une phase de décélération, on a une phase d'accélération de l'expansion de l'univers. Les observations, commençant dans les années 1920, les observations de Hubble sur le décalage vers le rouge systématique des galaxies, suggéraient en fait la bonne interprétation théorique qui a été donnée par le maître, c'était qu'en fait c'est que l'espace était en expansion, c'est-à-dire qu'actuellement nous sommes dans une branche montante et l'espace étant en expansion, on a l'illusion que les objets qui sont dans l'espace s'éloignent de nous. C'est simplement l'espace qui nous sépare des objets qui augmente en chacun de ces points. Alors dès lors qu'on a ce schéma, on peut se poser la question quel est le passé, quel est le futur de l'univers ? Alors pour le passé de l'univers, vous voyez que dans les trois cas de figure, en extrapolant dans le passé, en remontant le film à l'envers, on a nécessairement une contraction de l'univers dans le passé qui doit commencer dans une configuration initiale, probablement pas un point infinitésimal, évidemment, c'est une absurdité physique, mais au moins une configuration initiale extrêmement petite, extrêmement chaude, extrêmement dense que l'on appelle aujourd'hui le Big Bang. Et on va pouvoir dater ce qu'on va appeler âge de l'univers, c'est le temps qui nous sépare de cet instant initial du début de l'expansion. Après, en revanche, pour le futur de l'univers, vous voyez que l'on a des solutions extrêmement différentes entre un univers qui a un temps de vie fini, même si c'est 100 milliards d'années, c'est beaucoup pour nous, mais pour l'univers, c'est fini quand même, tandis que les univers en expansion perpétuelle disposent d'un temps éternel et donc les processus physiques à très longue échelle vont pouvoir se dérouler dans un univers ouvert alors qu'ils ne se dérouleront pas dans un univers fermé. Comment savoir par quel type d'observation on peut savoir sur quelle branche notre univers est réellement ? Eh bien, c'est le questionnement des cosmologistes pendant 60 ans, jusqu'à la fin des années 90 seulement et au début des années 2000, on commence enfin à avoir des données observationnelles qui suggèrent en fait une réponse possible à cette évolution. Alors pour ça, il faut revenir à l'idée de base du modèle standard de Big Bang où à partir d'une configuration initiale qui reste encore un gros point d'interrogation, j'en dirai un mot à la fin, on a un univers essentiellement qui est en expansion et qui va progressivement former des structures matérielles pour arriver aujourd'hui 14 milliards d'années plus tard à peu près à un univers largement structuré en étoiles, en galaxies, etc. Au début de son existence, l'univers était encore extrêmement concentré, extrêmement chaud, une sorte de soupe extrêmement dense et chaude de particules élémentaires mêlées à du rayonnement, du rayonnement piégé dans la matière. Et puis donc, les calculs, les modèles de Big Bang suggèrent qu'au bout simplement de environ, donc pendant à peu près les 400 000 premières années de l'histoire de l'univers, l'univers était si dense qu'il était opaque parce que la lumière était prisonnière de la matière. Et puis subitement, l'univers est devenu transparent au bout d'environ 400 000 ans. C'est le royaume donc de l'astronomie. Donc la transition entre l'époque opaque et l'époque transparente, c'est l'origine de la lumière. La première lumière émise dans l'histoire de l'univers a été émise donc au bout de 400 000 ans d'existence de l'univers, en tout cas après le Big Bang. Donc par rapport à nous, évidemment, c'est une image extrêmement ancienne qui remonte donc à 13,7 milliards d'années. Eh bien, figurez-vous que cette lumière-là, nous baignons encore aujourd'hui dedans ? Évidemment, cette lumière s'est considérablement refroidie depuis 14 milliards d'années et avec l'espace en expansion. Et donc nous baignons dans un rayonnement défossile de cette lumière primitive. Et c'est ça l'immense progrès de la cosmologie observationnelle de ces dernières années, c'est qu'on a aujourd'hui des télescopes à micro-ondes, parce qu'on a calculé que les caractéristiques de cette lumière résiduelle doivent être dans le domaine des micro-ondes. On a des télescopes hypersensibles à micro-ondes qui font des cartographies du fond du ciel tout entier. On élimine toutes les contributions qui peuvent être dues aux objets de l'univers, c'est-à-dire les galaxies, les étoiles, etc. Une fois que l'on soustrait cette contribution de la carte, il reste quelque chose. Ce qui reste quelque chose, c'est le fond, le rayonnement de fond cosmologique, qui est donc l'image de la première lumière. Alors regardez bien cette image qui, sur le plan esthétique, n'est pas extraordinaire, c'est moins beau qu'une belle galaxie ou qu'une nébuleuse gazeuse, mais c'est sans doute l'image astronomique la plus extraordinaire de tous les temps jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce que d'abord, on ne verra jamais d'image plus ancienne que celle-là. Là, vous voyez l'univers tel qu'il était il y a 14 milliards d'années. Il a à peine 400 000 ans d'existence. Il n'a pas encore formé aucune étoile, aucune galaxie. Vous avez une représentation elliptique parce qu'on a fait simplement un planisphère, une représentation à deux dimensions de la voûte céleste toute entière, comme on fait un planisphère de la Terre. Donc ça, c'est l'ensemble de la voûte céleste et on a cartographié les fluctuations, les très légères fluctuations de température et de densité de ce rayonnement dans toutes les directions du ciel. On a mis des fausses couleurs. Voilà, ici, on a un petit excès de densité et ici, on a un léger déficit de densité. Est-ce que vous voyez, ce sont des grains de lumière en fait, des petits grumeaux, d'infimes grumeaux de densité de la soupe primitive et si cette carte est si extraordinaire, c'est parce que vous voyez là l'origine de toutes les structures astronomiques que l'on observe aujourd'hui car toutes les structures astronomiques, les galaxies, les étoiles, etc., se sont formées après par condensation gravitationnelle de ces grumeaux. Voilà, bien. Alors ça, c'est une première chose et donc en combinant un certain nombre d'observations sur lesquelles je n'ai pas forcément le temps de parler donc je vais sauter cette diapositive-là, on arrive aujourd'hui à cerner à quelques pourcents près les paramètres fondamentaux de l'univers. Voilà, donc les résultats datant de 2006, donc ce sont des résultats relativement récents, fournissent l'âge de l'univers. Alors c'est bien dans la fourchette attendue depuis quelques décennies, on savait que ça devait être entre 10 et 20 milliards d'années et aujourd'hui on sait que c'est 13,7, plus ou moins 0,2. Voilà, donc une très grande précision sur ce qu'on va appeler l'âge de l'univers. En tout cas, l'âge qui sépare aujourd'hui de ce phénomène encore mal compris qu'est le Big Bang. Maintenant, plus intéressant, c'est de quoi est fait vibrer l'univers pour vibrer de la façon dont on voit les vibrations dans la carte du rayonnement fossile. Alors je vous ai montré tout à l'heure une image, je vous en remontre une autre, où on voit dans des clichés de ciel à champs très réduits, on voit un très grand nombre de galaxies, c'est-à-dire la lumière visible. Donc on pourrait penser que l'espace est essentiellement rempli d'objets visibles, d'étoiles, de galaxies, de grands nuages d'hydrogènes chauds, etc. et bien si l'espace était uniquement constitué de cela, la carte du rayonnement fossile ne ressemblerait pas du tout à ce qu'elle est. Et donc en fait, on se rend compte que ce qu'on va appeler la matière visible ne représente qu'une tête d'épingle absolument infinitésimale dans le vrai contenu matériel de l'univers. Seulement 0,3% de l'ensemble de toute la matière et l'énergie dans l'univers est sous forme de matière visible, étoiles, galaxies, etc. Donc rappelez-vous bien, quand vous regardez un cliché astronomique époustouflant le télescope spatial Hubble par exemple ou le cliché que je vous ai montré précédemment pris par un télescope au Chili, vous avez l'impression que l'espace est rempli de points brillants qui sont des galaxies, vous ne voyez à peine là que quelques millièmes de ce qu'il y a réellement. Ça veut dire que donc plus de 99% c'est de la matière ou de l'énergie noire sombre. Alors évidemment on se pose la question c'est quoi cette matière et cette énergie sombre ? Bon je vais aller un petit peu vite parce que je veux surtout vous parler de la forme globale de l'univers et de mes univers chiffonnés. Donc en résumé on sait aujourd'hui qu'il y a de la matière sombre faite des mêmes atomes que nous la matière sombre ordinaire donc atomique il y en a à peu près 10% pardon 10 fois plus que la matière visible mais au total ça ne fait que 4%. Après on se dit qu'il y a de la matière sombre non atomique formée essentiellement de particules élémentaires massives formées lors du Big Bang on appelle ça la matière sombre exotique ou non baryonique ça représente à peu près 22% et ça veut dire qu'en total il manque encore 74% et ce 74% c'est plus de la matière c'est de l'énergie à l'état pur qu'on va appeler l'énergie noire et qui a une propriété intéressante alors que toutes les formes de matière gravitent et la gravité c'est attractif et on peut imaginer que beaucoup de gravitation freinerait l'expansion de l'univers et bien l'énergie noire elle est antigravitante elle a des propriétés un peu particulières que l'on a étudiées à la fois théoriquement et observationnellement et bien cette énergie noire qui remplit l'univers imprime en fait une accélération à l'expansion de l'univers et donc la prépondérance de cette énergie noire nous fait croire aujourd'hui que l'expansion de l'univers est accélérée donc parmi les trois courbes initialement suggérées il semblerait qu'aujourd'hui ce soit cette courbe à l'expansion perpétuelle accélérée qui soit privilégiée alors maintenant une grande question qui peut se poser c'est que quelle est la vraie nature de cette énergie noire alors il y a plusieurs hypothèses sur cette nature là et en fait le vrai destin ultime de l'univers que je raconte dans mon gros livre là justement le destin de l'univers c'est pas forcément c'est pas forcément celui là celui là fait simplement l'hypothèse que la matière sombre va toujours davantage dominer la matière et donc l'accélération va se poursuivre va se poursuivre va se poursuivre mais il existe aujourd'hui des modèles théoriques qu'il est encore aujourd'hui un petit peu difficile de tester par des observations mais des modèles théoriques d'énergie sombre dans lesquels en fait l'énergie sombre pourrait rediminuer dans le passé auquel cas on pourrait avoir à nouveau un destin de l'univers qui pourrait aboutir à un big crunch ici on a un cas de figure dans une première phase c'est la matière qui domine à partir de là c'est l'énergie sombre on a un début d'accélération et à partir de là la densité d'énergie sombre rediminue c'est la matière qui domine à nouveau et la gravité l'emporte et on a un big crunch ici ce serait plutôt le modèle le plus traditionnel le modèle standard en fait où on a une énergie sombre qui représenterait qui serait par exemple l'énergie du vide c'est à dire constante et toujours plus grande que la densité de matière et ici on a un cas plus grave où l'énergie sombre augmente au cours du temps et on aurait ce qu'on appelle un déchirement final de l'espace c'est à dire un taux d'expansion tellement frénétique de l'espace qu'aucune structure matérielle ne résisterait plus parce que tout corps matériel lié dans l'espace si l'espace se dilate à toutes les échelles même les atomes ne pourraient plus subsister dans l'espace ils éclateraient parce que l'espace lui-même éclate voilà donc ça fait un petit peu froid dans le dos c'est pour ça que les chercheurs essaient de trouver des alternatives sur ce genre de scénario un petit peu glaçant bon ça ça fait partie des grandes pistes de recherche de la cosmologie maintenant il est grand temps que je termine mais j'ai encore un petit bon bout à avoir à compter sur mon sujet favori je reviens donc sur les grands questionnements sur la taille finalement et la forme de l'univers est-ce que l'univers est fini est-ce qu'il est infini est-ce qu'il a une forme et ainsi de suite alors évidemment aujourd'hui grâce aux progrès phénoménaux qu'on a fait à la fois avec la théorie de la relativité générale les géométries dans l'Euclidienne la topologie et des observations astronomiques on peut évidemment aller plus loin que les hypothèses des grecs bien alors essayons d'abord de bien comprendre la différence qu'il y a entre l'espace observé et l'espace physique c'est-à-dire l'espace réel l'espace observé vous conviendrez avec moi que par construction même il est fini borné par un horizon d'accord et nous sommes au centre de cet espace observable pourquoi ? parce que prenez l'exemple d'un navigateur à la surface de l'océan sa vue n'embrasse pas la surface de la Terre toute entière parce que la Terre est courbée donc sa vue est limitée par un horizon qui pour lui est représenté par un cercle d'accord ? bien et il sait très bien qu'au-delà de ce cercle ce n'est pas une vraie frontière matérielle c'est simplement la limite de sa vision et il sait très bien qu'au-delà de ce cercle il y a encore des terres et des mers voilà et le navigateur est au centre de son cercle d'horizon s'il connaît le rayon de courbure de la Terre il connaît d'ailleurs la distance de son horizon bien et bien nous nous sommes des navigateurs dans l'espace-temps l'espace-temps il est courbé nous dit la relativité générale puisqu'il y a de la matière et de l'énergie et à partir du moment où il y a une courbure de l'espace-temps il y a un horizon qui s'appelle l'horizon cosmologique et l'horizon borne notre vue la vue des télescopes y compris les télescopes du futur y compris les télescopes idéaux les plus perfectionnés qui permettraient de voir tout ce qu'il est possible de voir mais il y a un horizon absolu à toute observation astronomique voilà dont d'ailleurs on peut calculer la taille l'horizon absolu c'est en fait une sphère aujourd'hui qui nous entoure dont le rayon serait d'environ 50 milliards d'années-lumière bien alors maintenant on va s'intéresser à l'univers réel l'univers physique alors première hypothèse celle qui vient peut-être le plus naturellement à l'esprit c'est que l'univers réel est infini bien ça a d'ailleurs été longtemps l'hypothèse préférée de la plupart des cosmologistes alors dans ce cas-là en fait on a beau jeu d'extrapoler enfin on fait des grands des grands modèles de Big Bang etc. mais c'est un peu téméraire on ne pourra jamais démontrer que l'univers est infini par aucune mesure évidemment possible on ne peut accéder à l'infini et ça voudrait dire que en fait l'immense univers que nous observons au télescope n'est qu'une pointe infinitésimale d'un univers infiniment grand et on ne saura jamais la réponse donc c'est un petit peu frustrant alors heureusement on appelle maintenant à la rescousse les géométries non-nucléiennes et la topologie et la possibilité comme je vous l'ai dit que notre univers physique soit fini sans bord toujours bien entendu fini sans bord alors évidemment on peut dire il est plus grand que l'univers visible est-ce qu'on le saura un jour ? pas évident s'il est trop grand on ne le saura jamais s'il n'est pas trop grand peut-être qu'on peut voir dans l'univers visible des traces de la finitude bon ok par exemple ça peut être une hypersphère avec un rayon beaucoup plus grand que le rayon de l'univers observable une hypersphère par exemple dont le rayon serait de 100 milliards d'années-lumière bon peut-être qu'on ne le saurait jamais non plus par des observations astronomiques reste une troisième hypothèse et c'est celle-là qui a commencé à m'intéresser au début des années 1990 qui est une hypothèse parfaitement cohérente sur le plan de la géométrie mais qui cosmologiquement pose un certain nombre de questions apparemment paradoxales c'est l'hypothèse que l'univers physique finit sans bord soit plus petit que l'univers visible et immédiatement vous voyez la conséquence possible ça voudrait dire que dans l'univers observable certains objets que l'on croit être réels ne sont que des images démultipliées de galaxies qui appartiennent en fait à notre univers matériel et on aurait donc en fait un véritable mirage mais on n'a plus un mirage gravitationnel on a un mirage dû à la forme même de l'espace qu'on va appeler un mirage topologique c'est la forme même de l'espace que j'ai appelé plus tard pour les besoins de la vulgarisation les espaces chiffonnés pour suggérer l'idée d'une forme extrêmement compliquée de l'espace qui va produire une sorte d'illusion d'optique nous faisant croire que l'univers est peut-être plus grand que ce qu'il est en réalité et curieusement en fait cette hypothèse là peut être réellement mise à l'épreuve d'observation astronomique parce que s'il existe des images multiples et fantômes on peut effectivement les mettre éventuellement en évidence alors je vous redonne l'exemple que j'ai déjà donné d'un espace fini sans bord à deux dimensions qui était le tord plat alors c'est facile à comprendre avec ce petit jeu vidéo vous avez une fusée qui circule dans l'écran et la fusée ne quitte jamais l'écran pourquoi ? parce qu'à chaque fois qu'elle atteint un bord de l'écran comme ce point là est identifié à celui là la fusée réapparaît évidemment et donc la fusée ne sort jamais de l'écran donc on a bien un espace fini sans bord et donc l'écran du jeu vidéo c'est exactement équivalent à la topologie de la surface d'une chambre à air d'un tord plat vous avez une fusée plate qui circule indéfiniment dans cet espace là alors c'est justement ce type de géométrie à topologie un petit peu bizarre voilà qui va permettre en fait de produire ces effets de mirage qu'on a mis des mirages topologiques dans un espace qui n'est pas siphonné vous avez une galaxie lointaine il y a un seul rayon lumineux qui nous parvient donc on va la voir dans un exemplaire un exemplaire unique dans une certaine direction à une distance donnée dès que vous commencez à supposer qu'il y a des propriétés de connexion de connectivité à grande échelle dans l'espace par exemple vous en faites un cylindre vous voyez que vous démultipliez les trajets des rayons lumineux quand vous faites cette fois-ci un tord là on voit très clairement sur le tord qu'à partir de notre galaxie là l'observateur cette galaxie là on va la voir grâce à ce rayon lumineux qui va nous donner une image dans cette direction là à une certaine distance mais vous avez un rayon lumineux qui part de l'autre côté de l'univers et qui va nous venir de l'autre côté donc on va forcément voir une autre image de la galaxie qui est située ailleurs de l'autre côté et ainsi de suite une série peut-être infinie d'images ça veut dire que l'espace observable cette fois-ci c'est ça alors que l'espace réel n'est que celui-là reconnecté l'espace observable c'est celui-là et vous avez donc en fait une duplication une multiplication des images des objets qui se trouvent dans l'espace physique alors notre vue évidemment est limitée par un horizon et donc on peut avoir donc un horizon observationnel qui est plus grand que la taille de l'espace physique auquel cas on a bien ici quelques images fantômes et vous imaginez que par certaines observations astronomiques on peut effectivement essayer de tester ce genre de 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 à ces tests expérimentaux on va un petit peu jouer avec ces espaces étranges essayer de les visualiser de façon un peu plus cohérente alors on passe à trois dimensions parce que là je vous ai donné des exemples bidimensionnels à trois dimensions généraliser le Thor on appelle ça l'hypertor de même qu'on avait généralisé la sphère en l'hypersphère on appelle ça l'hypertor alors l'hypertor c'est quoi et bien c'est tout simplement vous prenez un cube ou un parallélipipède qui est un bloc de l'espace euclidien mais comme il a des bords il faut les supprimer ça veut dire que vous collez les faces opposées vous dites que ce sont les mêmes points voilà donc ça veut dire que si vous voyagez par exemple imaginons cette pièce là en fait imaginez que le mur là c'est exactement le même que le mur là et le plafond c'est le même que le plancher et ainsi de suite donc si je me déplace en ligne droite dans cette pièce lorsque j'arrive à la muraille comme ce n'est pas un bord de l'univers je me retrouve instantanément de l'autre côté puisque c'est le même point et je continue mon chemin et c'est la même chose dans toutes les directions donc je suis dans un hypertor c'est à dire donc dans un espace fini et sans bord et il est facile d'imaginer que l'illusion d'optique créée par ce type de structure c'est évidemment un réseau régulier où on a un objet par exemple la terre ici qui est dans le cube initial qui se répète en fait indéfiniment et qui donne l'image d'une sorte de gigantesque cristal cosmique qui répète donc ces structures là voilà alors maintenant je vous montre des choses un petit peu plus un petit peu plus compliquées notamment un espace qui va jouer un rôle important pour la suite qui s'appelle l'espace sphérique d'Odécaédrique regardez bien en fait cette figure là qui est ce qu'on appelle un d'Odécaèdre sphérique vous vous souvenez ce que c'est qu'un d'Odécaèdre c'était dans le tableau de Salvador Dali le vrai d'Odécaèdre ordinaire platonicien a des faces planes ici les faces sont incurvées parce qu'en fait elles épousent à la surface d'une sphère mais ça reste un d'Odécaèdre simplement qui est sphérique imaginez que nous sommes maintenant à l'intérieur de ce d'Odécaèdre c'est à dire nous sommes dans un volume nous voyageons dans l'espace en ligne droite comme on avait fait tout à l'heure pour l'hypersphère au bout d'un certain temps de voyage et bien on arrive à ce qui est apparemment un bord mais ce n'est pas un vrai bord et au lieu de sortir comme on ne peut pas sortir par construction il n'y a pas de bord ça veut dire qu'en fait ce pentagone il est collé au pentagone opposé ça veut dire que donc au lieu de sortir on repasse immédiatement de l'autre côté puis il y a une petite subtilité que je n'ai pas le temps de vous expliquer il faut tourner d'un dixième de tour 36 degrés bon et bien on montre que cet espace là construit de cette façon là qu'on appelle l'espace sphérique d'Odécaèdrique produit ce mirage topologique c'est à dire que donc en fait le volume réel de l'espace c'est le volume délimité par ce d'Odécaèdre mais l'illusion d'optique et la démultiplication des rayons lumineux produit donc un univers apparent plus grand que ce qu'il est en réalité alors pourquoi on a une duplication d'images dans ce genre d'espace que j'ai appelé les espaces siphonnés bon je peux prendre l'analogie que je prends assez souvent qui est un peu simpliste mais qui peut donner une idée cette pièce là pour imaginer que les parois sont identifiées on imagine qu'en fait que ce sont des miroirs et donc dans la pièce noire j'allume trois bougies et qu'est-ce que je vois et bien à cause des réflexions des rayons lumineux par les miroirs je vais voir des milliers de bougies et si je flotte ici en impesanteur et que je n'ai pas d'idée sur la structure de ma pièce je serai plongé dans un véritable mirage une illusion d'optique qui me fera croire que ma pièce est beaucoup plus grande que ce qu'elle est en réalité simplement parce qu'il y a une démultiplication des images bon et bien la topologie un peu compliquée de ces espaces siphonnés produit le même effet évidemment ces espaces siphonnés n'ont pas de miroirs n'ont pas de vraies parois mais les propriétés topologiques démultiplient les trajets des rayons lumineux bien donc ça c'est l'espace sphérique d'eau décalédrique alors maintenant je vais vous montrer maintenant à quel point ces formes d'espace peuvent être subtiles nous avons fait avec un de mes collaborateurs qui est un génial mathématicien américain qui s'appelle Jeffrey Wicks nous avons fait un programme de simulation de simulateur de vol dans des espaces des espaces siphonnés avec des structures plus ou moins plus ou moins compliquées et on peut se promener dans ces espaces là pour en voir les caractéristiques donc je vais encore une fois sortir de mon powerpoint et vous montrer ces animations là voilà la première d'entre elles c'est tout simplement je reviens sur le réseau régulier qui correspondrait à un hypertor alors je vais attendre je vais ouvrir les parois pour en voir juste voilà la baisse architecture on est bien donc dans un hypertor c'est à dire la cellule fondamentale c'est un cube on a un seul objet dans le cube c'est à dire la terre voilà et puis on navigue dans on peut accélérer si vous ennuyez un petit peu voilà on peut changer de direction etc etc voilà alors dans ce simulateur de vol vous pouvez le trouver sur internet c'est un programme qui se télécharge vous pouvez jouer avec et si vous mettez des lunettes polarisées vous avez même une vision stéréoscopique qui vous permet de voir ça en relief et ce soir vous étiez trop nombreux pour vous proposer des lunettes stéréo pour voir ça en relief bon donc ça rien de très surprenant vous allez voir comment les choses deviennent déjà un peu plus subtiles lorsqu'on suppose que la forme la cellule la forme de la cellule élémentaire de l'espace est un dodecaèdre qui va correspondre en fait au dodecaèdre sphérique et voici ce que ça donne voilà ça donne donc une vue totalement différente alors vous voyez bien ici la structure initiale le dodecaèdre l'objet central et qui est dupliqué par un grand nombre de terres alors vous voyez que évidemment le mirage est radicalement différent du mirage provoqué par un hypertor vous voyez également des effets non seulement des effets de multiplication d'images à cause de la topologie mais également des effets dus à la courbure positive vous savez que dans l'espace ordinaire vous prenez un objet vous l'éloignez le diamètre apparent de cet objet diminue comme l'inverse du carré de la distance d'ailleurs à mesure qu'il s'éloigne c'est la perspective ordinaire mais ça c'est parce qu'on est dans l'espace euclidien courbure nulle dans un espace sphérique en quelque sorte positive on montre mathématiquement assez facilement que pendant une première phase d'éloignement effectivement le diamètre apparent de l'objet diminue et puis à partir d'une certaine distance ça recommence à augmenter une reconvergence en fait des rayons lumineux qui fait qu'un objet très lointain nous apparaît gros cette fois-ci et bien on le voit parfaitement sur cette simulation où de temps en temps on voit apparaître je vais accélérer un petit peu le mouvement regardez on voit en fait voilà vous voyez cette image énorme voilà ces images énormes de la Terre et bien ces terres là elles sont très loin de nous et elles nous apparaissent beaucoup plus grosses à cause de la courbure de l'espace la courbure positive de l'espace maintenant en partant de la même structure d'un dodecaèdre mais en collant les faces différemment au lieu de coller les faces opposées en les tournant de un dixième degré on les colle en tournant de trois dixièmes de tour c'est-à-dire de 108 degrés et ça ce sont les mystères de la topologie on obtient un espace qui lui est à courbure négative ça s'appelle l'espace de Seyfert-Weber donc le dodecaèdre hyperbolique et voici ce que ça donne complètement différent pourtant la structure de base est la même on a toujours un dodecaèdre mais vous voyez que la courbure négative rend les images multiples extrêmement séparées et cette fois-ci le diamètre angulaire des objets lointains diminue beaucoup plus rapidement avec la distance que dans l'espace euclidien voilà donc cet espace hyperbolique paraît beaucoup moins peuplé que l'espace l'espace sphérique bien alors comme ça dans notre logiciel on a des dizaines et des dizaines d'espaces chiffonnés tous aussi fascinants les uns que les autres dans lesquels on peut naviguer à loisir alors ceci effectivement je dis à loisir parce qu'il y a un côté ludique qui est important dans la recherche scientifique bien entendu mais à partir du moment où on n'est pas seulement mathématicien mais on prétend faire de la cosmologie il faut à un moment ou à un autre confronter nos jolies idées mathématiques nos jolis modèles géométriques à la réalité des choses est-ce qu'il y a des observations qui permettent d'inférer que l'espace il a éventuellement ces structures ces structures chiffonnées alors on finira avec cela j'en suis et je reviens donc sur mon rayonnement fossile voilà qui a en fait la pierre de touche de toutes les observations cosmologiques d'aujourd'hui je vous ai dit que la carte du rayonnement fossile vous montrait les grains de lumière la première fluctuation de densité de l'univers et on voit en fait ici également le résultat des vibrations du jeune univers après le Big Bang l'espace a vibré a été parcouru par un certain nombre d'ondes de différentes natures il y a eu des ondes gravitationnelles des ondes électromagnétiques et des ondes acoustiques qui ont en fait rassemblé la matière et l'énergie sous forme de petites structures c'est un petit peu l'équivalent de ce que je peux appeler le tambour cosmique si vous prenez un grand tambour une surface etc sur lequel vous allez répartir du sable de façon uniforme après vous frappez le tambour c'est à dire vous le faites vibrer le sable va sautiller et va se rassembler pour faire des petits tas après vous allez analyser les corrélations la distribution des tas de sable etc vous allez faire donc une analyse harmonique de votre tambour en étudiant toutes les corrélations des grains entre eux et vous allez remonter au mode vibratoire fondamentaux de votre tambour vous saurez comment il a vibré par exemple comment vous l'avez frappé vous saurez de quoi est fait le tambour si un tambour est fait d'une peau animale ou d'une plaque de plastique ou de métal ça ne vibre pas de la même façon et c'est justement ce genre de considération qui nous fait dire entre autres aujourd'hui que l'univers n'est pas fait que d'atomes mais est fait également de matière non atomique et également d'énergie sombre parce que ça produit les vibrations observées et puis également vous avez évidemment des informations sur la taille et la géométrie du tambour si votre tambour est plat ou s'il est légèrement incurvé à courbure positive ou à courbure négative et puis s'il est fini ou s'il est infini les vibrations ne produisent pas les mêmes configurations et bien on a cette carte qui nous montre les vibrations du jeune univers il faut en trouver les harmoniques c'est à dire les modes vibratoires fondamentaux mais on sait le faire par des techniques mathématiques un peu compliquées je vous montre simplement les premiers modes vibratoires les plus simples mais en fait cette carte là c'est le résultat la superposition d'à peu près 20 000 modes vibratoires qui sont aujourd'hui observés au télescope et dont on peut effectivement analyser chaque mode et chaque mode nous apprend quelque chose sur les propriétés vibratoires du jeune univers on a une courbe qui va un petit peu synthétiser ces résultats qu'on appelle le spectre de puissance c'est à dire la puissance vibratoire du jeune univers le pic que vous voyez c'est l'équivalent de l'harmonique principale quand vous jouez d'un instrument de musique vous prenez une corde par exemple vous jouez la corde vous avez la tonique qui va vous donner l'harmonique fondamentale puis après vous avez les harmoniques secondaires l'octave la quinte etc. qui seraient représentées par les pics secondaires et puis ici vous avez les modes vibratoires sur une très grande échelle voilà alors ça c'est une courbe théorique calculée donc pour un modèle standard de Big Bang la façon dont il devrait vibrer et à partir de cette courbe on a une richesse d'informations absolument extraordinaire sur la géométrie du tambour cosmique par exemple la courbure de l'espace on peut montrer qu'elle est liée à la position et à la hauteur de ce pic là connaissant exactement l'échelle angulaire sous laquelle on voit ce pic là et bien on en déduit en fait la courbure globale de l'univers et en revanche ici dans cette région là on va avoir une idée sur les modes vibratoires à très grande échelle de l'univers alors maintenant on passe réellement à la comparaison entre le modèle et les observations comme on fait toujours en science en rouge la courbe rouge vous montre le calcul théorique du spectre de puissance pour le modèle standard de l'univers qui serait infini la toute première hypothèse que j'avais faite nous vivons en fait peut-être dans un espace physique qui est infini avec une courbure très faible disons nulle donc l'espace euclidien infini produirait cette courbe rouge maintenant en noir vous avez les données expérimentales qui a donc été obtenues par le satellite WMAP qui a produit la carte du rayonnement fossile voilà et qu'est-ce que vous voyez vous voyez d'abord quelque chose de très intéressant c'est qu'un accord magnifique sur pratiquement toute la courbe sauf là et c'est ça qui est intéressant bon l'accord lui-même est intéressant ça veut dire que globalement les modèles de Big Bang fonctionnent extrêmement bien mais ils ne sont pas parfaits enfin le modèle de Big Bang est le modèle standard de l'univers plat et infini ils fonctionnent plutôt bien sauf là et là qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les données indiquent que l'univers à partir de certaines grandes échelles ne vibre pas autant que ce qu'il vibrerait s'il était infini et bien hypothèse possible explication possible c'est pas la seule mais explication possible et bien à l'instar d'un instrument de musique l'absence de vibration à grande échelle c'est l'absence d'une coupure dans les graves finalement et bien un instrument de musique vous avez toujours une coupure dans les graves parce qu'un instrument de musique a une taille finie si vous prenez une corde par exemple de violon de guitare vous la jouez vous avez des harmoniques d'ordre supérieur mais vous avez une coupure dans les graves parce que vous ne pouvez pas avoir de longueur d'onde de vibration plus grande que la taille de votre corde bien entendu et bien imaginons que l'espace c'est pareil si l'espace est fini sans bord avec une structure particulière chiffonnée et bien peut-être qu'il existe une structure qui peut rendre compte de ces observations à partir d'une certaine échelle spatiale l'espace est trop petit il ne peut plus vibrer sur des très grandes longueurs d'onde et c'est ce qui précisément semble être observé là-dedans donc une interprétation possible c'est que l'espace soit fini et avec une topologie précise alors lorsque nous avons eu ces observations en février 2003 nous travaillions depuis plus de 10 ans sur ces modèles mathématiques d'espaces chiffonnés et très rapidement un modèle un modèle particulier nous a paru le plus intéressant c'est en fait c'était l'espace sphérique d'Odécaédrique dont je vous ai parlé lorsque nous avons calculé les modes vibratoires les calculs d'ordinateur extrêmement compliqués lorsque nous avons calculé les modes vibratoires de cet espace-là on a retrouvé de façon extraordinairement convaincante les données astronomiques obtenues par le satellite WMAP alors ça ne veut pas dire qu'on avait découvert une bonne fois pour toute la forme de l'univers ce serait très beau mais ce serait trop beau si vous voulez bien entendu mais en tout cas c'était une piste nouvelle qui a été ouverte pour la cosmologie et donc nous avions publié notre papier à l'époque qui avait fait la une de Nature et qui a évidemment introduit beaucoup d'effervescence dans la communauté cosmologique parce qu'on avait effectivement cette proposition d'une architecture invisible de l'univers qui avait une structure d'Odécaédrique sphérique avec des propriétés de reconnexion et dans lesquelles en fait l'univers physique était effectivement un peu plus petit que l'univers observé c'est-à-dire que donc ajustant les paramètres de notre modèle aux observations je vous ai dit que l'univers actuellement observable le rayon de l'horizon est à 53 milliards d'années-lumière tandis que dans notre modèle l'espace physique serait un petit peu plus petit en fait en volume le volume serait de 80% du volume de l'univers observable alors ça veut dire qu'il y aurait donc un mirage cosmique alors pas un mirage énorme c'est-à-dire on ne va pas voir des milliers de galaxies fantômes etc parce que dans ce modèle-là l'univers n'est quand même guère plus petit que l'univers observable mais on peut deviner quel type de mirage on pourrait on peut avoir regardez ici en fait l'intersection entre le côté du pentagone et puis le cercle parce qu'ici on a réduit à deux dimensions normalement on a une sphère et ici un dodecaèdre donc à deux dimensions on a aplati on a un cercle et un pentagone à partir du moment où en fait on va dire que ce côté-là c'est le même que celui-là ça veut dire que les points que l'on va voir dans le rayonnement fossile qui sont ici on va les retrouver là d'accord mais quand on réfléchit quand on est à trois dimensions ces points-là c'est l'intersection entre une sphère et une face pentagonale et l'intersection entre une sphère et un plan c'est quoi ? c'est un cercle ça veut dire donc que si l'espace est cette structure-là on devrait voir dans le rayonnement fossile des paires de cercles dans des directions différentes qui seraient les mêmes points d'accord et ça c'est un test absolu de la topologie si on trouve effectivement dans les données du rayonnement fossile par des calculs numériques un peu compliqués que les points qui sont là sont exactement les mêmes points que ceux qui sont là et bien on a une assignature de la topologie alors par exemple si on suppose que l'espace a une topologie la topologie du 2K2.2 voici une simulation numérique que nous avons faite récemment voilà comment on verrait la répétition de ce qu'on appelle du rayonnement fossile un petit peu vu de l'extérieur qui s'auto-intersecterait on a un mirage qui répète ça mais vous voyez que les sphères s'entrecoupent et les auto-intersections ce sont des cercles et en fait il est facile de voir que l'on aurait 12 cercles associés deux par deux c'est à dire 6 paires de cercles corrélées c'est normal on a un dodecahèdre on a 12 faces on colle les faces opposées et donc on a forcément des cercles opposés dans le ciel et on doit avoir 6 paires de cercles dans une configuration dodecahédrique et en plus pour savoir si ces cercles sont bien les mêmes points ils doivent être déphasés de 36 degrés l'un avec l'autre alors ici on aurait une signature absolue il n'y a aucun autre artefact qui pourrait expliquer ce genre de choses si on trouve ça dans les données malheureusement actuellement les données ne sont pas assez propres statistiquement significatives pour en tirer une information valable alors qu'est-ce qu'on fait il y a eu déjà pas mal de travaux qui ont été faits sur les données du satellite WMAP mais c'est pas encore très convaincant ni pour ni contre et donc qu'est-ce qu'on attend on attend les résultats du fameux télescope européen Planck qui a été lancé il y a deux ans et qui va délivrer ses premiers résultats de nature cosmologique en 2012 et grâce à l'amélioration de la sensibilité par rapport au télescope de la NASA WMAP il est possible mais pas du tout certain mais il est possible que l'on ait une signature ou pas d'un modèle topologique particulier et notamment peut-être du modèle d'Odécaédrique en trouvant peut-être des paires de cercles corrélées dans le ciel bien alors j'ai considérablement évidemment abrégé et simplifié mon discours sur l'idée des dîners chiffonnés parce que j'ai encore le morceau le plus compliqué à vous raconter voilà si vous me laissez encore dix minutes vous me laissez encore dix minutes voilà qu'est-ce qu'on a fait je vous ai parlé en fait donc de la forme de l'espace à différentes échelles pour vous parler de la forme de l'espace j'utilisais des modèles géométriques comme vous avez vu voilà et bien il est évident que les modèles géométriques que l'on va plaquer pour la description de l'espace dépendent de la résolution de l'échelle à laquelle on va regarder l'espace pour vous l'espace c'est l'espace ordinaire à notre échelle l'espace il est euclidien effectivement dans 99% de toutes les situations de la physique on se contente effectivement de l'espace galiléo-newtonien qui est l'espace euclidien ordinaire donc c'est l'espace de la physique qui fonctionne qui décrit la mécanique classique et même la relativité restreinte suppose l'espace temps ordinaire l'espace euclidien qui n'a pas de courbure et qui n'a pas de topologie bon ça ça ne m'intéresse pas même si on fait 99% de la physique là-dedans ce qui m'intéresse ce qui nous en a intéressé aujourd'hui pardon à un premier niveau ça a été lorsqu'on a introduit la gravitation et je vous ai dit que quand on a introduit la gravitation on fait de la relativité générale et on a de la courbure qui apparaît alors soit on a des propriétés de courbure fortes au voisinage de corps massif je vous ai décrit précisément la forme de l'espace au voisinage de trous noirs on peut avoir maintenant une courbure faible lorsqu'on a une distribution uniforme d'objets massifs dans l'univers et là on est à l'échelle de la cosmologie et je vous ai parlé donc des modèles de Big Bang qui représentent effectivement une courbure faible après je vous ai parlé cette fois-ci de l'échelle supérieure du niveau supérieur où on s'intéresse cette fois-ci à la forme globale de l'espace c'est-à-dire à ses propriétés topologiques donc ici on n'avait pas de courbure et pas de topologie au niveau de la relativité générale de la cosmologie on a introduit de la courbure mais pas de topologie et au niveau supérieur on a introduit de la courbure et de la topologie pour décrire les espaces siphonnés par exemple le dodeca de Poincaré l'hypertor etc qui va nous dire si l'espace est fini si l'espace est infini s'il a des trous s'il est connexe multiconnexe etc bien donc ça j'ai traité ça maintenant j'aimerais finir sur le niveau de base c'est le niveau auquel on s'intéresserait à l'échelle absolument microscopique quelle est la structure et la forme de l'espace à l'échelle infinitésimale on prend une énorme loupe et on regarde la structure de l'espace à des échelles toujours plus petites mais très largement subatomiques plus petites que la taille des particules élémentaires voilà et là on rentre dans le domaine en fait des théories d'unification et des théories de la gravitation quantique et donc je voudrais vous terminer par vous dire quelques mots très simplistes très simplifiés sur ces théories qui elles sont encore en cours de construction contrairement aux choses précédentes qui commencent à être tout de même assez bien établies l'idée de base c'est que à ce niveau là la mécanique quantique rentre en jeu et s'incorporant dans la gravité et vous savez que la mécanique quantique c'est essentiellement une théorie qui fonctionne extraordinairement bien mais qui est de nature probabiliste et non pas déterministe cela veut dire que donc si on introduit probablement à nouveau de la courbure et de la topologie elles peuvent être décrites que par des notions de probabilistes et non pas déterministes donc on peut imaginer la structure de l'espace-temps à très très petite échelle avec une courbure et une topologie fluctuante une image très simpliste que je peux donner mais qui n'est pas si fausse que ça c'est la surface d'un océan extrêmement agité voilà dans un océan qui bouillonne etc vous avez constamment de la courbure qui varie vous avez des vagues etc et vous avez la topologie qui varie également parce que l'océan se détache détache des gouttes d'écume l'océan est même plus connexe la surface est même plus connexe et tout ça ça change en permanence et vous ne pouvez faire qu'une description probabiliste de la surface de votre océan bien alors il se pourrait que l'espace à très petite échelle soit de cette nature là donc on rentre maintenant dans le grand projet de la physique fondamentale du 21ème siècle essayer en fait d'avoir une théorie globale de l'univers aussi bien à très petite échelle qu'à grande échelle c'est à dire finalement une vision unifiée de l'univers pour ça un petit rappel un petit rappel sur ce qu'on appelle les interactions fondamentales vous savez que dans l'univers actuel on considère que l'ensemble des phénomènes physiques sont gouvernés par quatre interactions fondamentales l'une c'est la gravitation qui est décrite par la relativité générale l'autre c'est l'électromagnétisme qui est très bien décrit par ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique qui est une branche de la physique quantique et on a deux interactions qui interviennent uniquement au niveau atomique qui sont l'interaction nucléaire faible et l'interaction nucléaire forte bien alors pour les physiciens qui toujours cherchent une sorte d'unité sous-jacente quatre interactions c'est trois de trop donc on va essayer de trouver un schéma conceptuel un schéma intellectuel dans lesquels ces quatre interactions pourraient se fondre en une interaction unique et l'idée qui a germé chez les physiciens au cours du XXe siècle c'est que peut-être en fait nous observons quatre interactions parce que nous sommes aujourd'hui dans un univers froid à basse énergie et si on monte en énergie peut-être que ces interactions se fondent en une interaction unique donc on peut par exemple monter en énergie en faisant des expériences dans un accélérateur de particules ou mieux l'accélérateur de particules idéales c'est le Big Bang donc quand on va remonter dans le passé de l'univers à mesure qu'on va s'approcher du point inaccessible du Big Bang qui correspondrait théoriquement à une énergie infinie et bien constamment on monte en énergie on monte en température et donc l'idée c'est que peut-être en fait en remontant le fil de l'histoire cosmique ici on a une échelle de température et ici on a une échelle de temps on remonte vers le Big Bang et on assisterait à une fusion progressive de ces interactions voilà alors ça c'est juste le projet alors est-ce que ce projet réussit ou pas et bien il réussit partiellement alors donc aujourd'hui quand on observe les galaxies on a bien les quatre interactions fondamentales quand on observe le rayonnement de fond la belle carte du rayonnement fossile on est à cette époque là l'univers est à 3000 degrés mais on reste parfaitement avec quatre interactions fondamentales quand on remonte plus loin en cosmologie qu'on observe par exemple les abondances des éléments légers comme l'hélium le deutérium etc l'hydrogène on remonte à une phase où l'univers était en moyenne à un milliard de degrés au bout simplement de 100 secondes d'existence on a quand même toujours quatre interactions fondamentales il faut vraiment monter très haut en température pour assister à la première fusion entre l'interaction faible et l'électromagnétisme pour donner l'interaction électrofaible et bien ce niveau a été atteint ce niveau de température un million de milliards de degrés a été atteint déjà dans les grands générateurs de particules notamment au CERN et cette théorie de l'unification électrofaible a été vérifiée déjà il y a déjà plus de 20 ans expérimentalement donc on semble être sur la bonne voie l'idée qu'il y a cette fusion progressive à haute énergie à l'autant le problème c'est d'aller plus loin plus haut en énergie et actuellement évidemment nos éclairateurs ne permettent pas de remonter aussi haut donc on développe simplement des modèles théoriques et ces modèles théoriques permettraient de décrire en fait les tout premiers instants de l'univers vous voyez les échelles de temps qui sont mises en jeu ici 10 puissance moins 30 secondes 10 puissance moins 40 secondes etc des temps extraordinairement courts par rapport donc à l'échelle de l'univers tout entier mais ce serait dans ces échelles de temps donc ces échelles d'énergie et de température extrêmement élevées que se produiraient ces échelles fondamentales et là donc il y a un très gros problème qui se pose le très gros problème c'est que je vous l'ai dit basiquement la gravitation c'est décrit par la théorie de la relativité de Gérard d'Einstein et les autres interactions fondamentales sont décrites par la physique quantique et on a en fait deux conceptions du monde qui sont complètement différentes la conception de la relativité et la conception de la mécanique quantique la relativité va décrire plutôt le grand c'est à dire ce qui est gouverné par la gravitation et la mécanique quantique s'intéresse au contraire à ce qu'on va appeler l'infiniment petit les propriétés des particules élémentaires etc. il faut savoir que chacune de ces théories évidemment elle est incomplète aucune théorie n'est parfaite mais chacune fonctionne très bien dans son domaine la relativité générale fait des prédictions extraordinairement bien vérifiées dans son domaine et la mécanique quantique fait des prédictions extraordinairement bien vérifiées également dans son domaine là mais elles sont conçues dans des cadres mathématiques extrêmement différents par exemple la physique quantique fonctionne dans un cadre spatio-temporel qui est l'espace euclidien ordinaire ou l'espace de la relativité restreinte par exemple on n'a pas du tout un espace élastique courbé par la matière et l'énergie alors qu'en relativité donc on a un espace substrat absolu et dessus on a des champs de matière des champs d'énergie qui sont en fait des champs quantiques bien ça fonctionne très bien bien la relativité générale elle fonctionne au contraire sur le plan purement géométrique on a en fait un espace de fond qui est élastique qui est modelé par la présence de la matière et de l'énergie donc ce sont deux visions radicalement différentes il faudrait les mettre ensemble il faudrait les marier pour effectivement avoir une théorie unitaire alors comment les marier soit on va d'un côté soit on va de l'autre c'est à dire soit on réduit plutôt la relativité générale de la physique quantique c'est à dire on réduit la géométrie à des champs de matière et on a des théories en construction qu'on appelle la théorie des cordes la théorie des supercordes la théorie des branes ou au contraire on a une vision plus conforme à la vision d'Einstein on va plutôt réduire tout à de la géométrie et donc en fait on va quantifier l'espace et le temps lui-même au lieu de quantifier uniquement la matière et l'énergie on va dire que l'espace-temps est également quantique donc fait d'atomes d'espace et d'atomes de temps on appelle ça la gravité quantique à boucle alors quelques mots pour finir sur ces pistes nouvelles ces pistes de recherche donc la théorie des cordes fait la belle hypothèse qu'en fait une particule élémentaire n'est jamais qu'une corde un petit bout d'espace unidimensionnel qui vibre d'une certaine façon alors la taille de la corde est extrêmement petite de l'ordre de ce qu'on appelle la longueur de planque et vous avez seulement deux types de cordes les cordes ouvertes et les cordes fermées bien et bien toutes les particules élémentaires peuvent se classer en cordes ouvertes ou en cordes fermées selon les modes vibratoires alors c'est très joli comme une unification mais il y a un prix à payer le prix à payer c'est que la matière n'est pas indépendante de l'espace et du temps et donc en fait ce schéma là ne fonctionne pas si vous vous contentez de trois dimensions d'espace il faut en rajouter il faut supposer que l'espace a plus de trois dimensions donc premier prix à payer pour la théorie des super cordes c'est que le véritable espace a au moins dix dimensions c'est à dire sept dimensions supplémentaires par rapport aux trois dimensions usuelles bien après tout pourquoi pas simplement bon les mathématiques sont un petit peu plus compliquées il y a un deuxième prix à payer qui est un petit peu plus embêtant c'est qu'en fait il n'y a pas une seule théorie des cordes il y en a dix puissances et cinq cents et à chacune de ces théories correspond un modèle d'univers différent et là ça pose un véritable problème épistémologique ça veut dire qu'on a une théorie qui ne devient pas réfutable qui n'obéit plus aux habituels critères d'hypopériens de réfutabilité un modèle scientifique doit pouvoir être réfuté par des observations et là il se trouve qu'on est dans des modèles qui sont scientifiques quand même parce que c'est issu de considérations techniques et physiques et mathématiques mais qui produisent tellement de solutions qu'on ne saura jamais en faire le tri donc ça pose un véritable problème épistémologique n'empêche que pour la topologie c'est quand même diablement intéressant à partir du moment où on rajoute des dimensions supplémentaires à l'espace on peut se demander quelle est la topologie également de ces dimensions supplémentaires que l'on rajoute alors je vous donne un exemple très très simplifié sur un espace substrat qui serait juste un plan à deux dimensions on va rajouter deux dimensions de plus donc ici on aurait un espace à quatre dimensions mais quatre dimensions purement spatiales les deux dimensions ordinaires qui seraient les dimensions largement étendues et puis deux dimensions supplémentaires qui seraient à très petits rayons de courbure vous voyez qu'il y a plusieurs façons de rajouter deux dimensions supplémentaires cette première façon là les deux dimensions sont enroulées sous forme de sphère avec la topologie de la sphère dans le schéma du bas les deux dimensions supplémentaires ont une topologie tout à fait différente c'est la topologie du Thor et bien en fait ces deux solutions correspondent à des modèles d'univers radicalement différents donc vous voyez comment la topologie des dimensions supplémentaires a une influence absolument déterminante et très généralement en fait les dimensions supplémentaires qu'on en rajoute donc non pas deux dimensions mais un en six ou sept on appelle cela des espaces de Calabillo donc ceci c'est une tentative de représentation évidemment très simplifiée puisque normalement il y a six dimensions et on montre que en fait parmi les 10 puissance 500 topologies possibles des espaces de Calabillo qui engendrent dans toutes ces solutions possibles des supercordes et bien chaque topologie en fait définit un modèle particulier d'univers avec ses familles de particules élémentaires et ainsi de suite donc on voit aussi au niveau de la théorie des supercordes le rôle fondamental que pourrait jouer la topologie dans les dimensions supplémentaires de l'espace l'autre approche et rassurez-vous je vais finir là-dessus c'est l'approche donc qui consisterait à dire mais non on n'a pas du tout besoin de dimensions supplémentaires etc en fait on a simplement besoin de dire que l'espace lui-même il est quantique c'est-à-dire que l'espace n'est plus décrit par ce qu'on appelle en géométrie une variété différentielle c'est-à-dire un espace continu il est formé de petits grains de même que la matière en termes physiques ou quantiques et l'énergie est quantifiée il y a des grains discrets de charge électrique des grains discrets etc d'énergie il y a des grains d'espace et des grains de temps un grain d'espace c'est à peu près quelque chose qui a le volume de Planck c'est-à-dire c'est quelque chose qui fait 10 puissance moins 99 cm3 et ce serait quoi l'espace ça ressemblerait finalement à un réseau de neurones dont les neurones seraient donc les atomes d'espace extraordinairement petits et avec des relations entre ces choses-là qui seraient les interactions entre les particuliers élémentaires donc ce sont des mathématiques très compliquées parce qu'on travaille sur des réseaux discrets mais c'est d'une richesse extraordinaire parce qu'on introduit la physique quantique dans la structure même de l'espace et du temps l'espace est carrément quantifié alors non seulement il est quantifié voilà avec des entremêlements de boucles et puis également il est quantifié dans le temps c'est-à-dire on a des grains de temps c'est-à-dire qu'au cours de son évolution l'espace évolue par petits sauts évidemment parce que les images que je vous montre sont ridiculement naïves par rapport évidemment à la complexité de la chose c'est juste pour vous donner une idée sur la quantification possible de l'espace et du temps dans cette théorie de la gravité quantique l'important dans cette affaire-là je conclurai là-dessus c'est que dans les deux cas ces théories qui sont des tentatives de théorie d'unification éliminent les singularités ce qu'on appelle une singularité c'est une aberration des théories dans lesquelles tout devient infini exemple le Big Bang c'est une singularité le Big Bang au sens strict du terme si vous extrapolez les équations de la relativité dans le passé vous arrivez à l'idée d'un point infinitésimal dont tout est parti c'est évidemment absurde l'univers ne peut pas démarrer à partir d'un point de volume nul donc c'est clairement une limite de la théorie de la relativité générale pourquoi ? parce qu'elle ne prend pas en compte la physique quantique si on quantifie la relativité générale on devrait éliminer cette singularité et de fait effectivement tant la théorie des supercordes que la théorie de la gravité quantique élimine la singularité du Big Bang éliminer la singularité du Big Bang ça veut dire qu'on peut commencer à envisager des modèles d'avant le Big Bang la vieille question qu'on m'a posée pendant 20 ans quand je faisais des conférences de cosmologie classique monsieur qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang je disais je suis désolé mais votre question n'a pas de sens parce que le Big Bang crée le temps personne n'était content de cette réponse et moi non plus j'étais pas content mais on n'avait rien d'autre à dire mais avec ces nouvelles théories on peut commencer éventuellement à répondre de façon quand même assez précautionneuse et bien effectivement on commence à avoir des scénarios dans lesquels on peut parler d'un avant le Big Bang parce qu'effectivement il n'y a plus de singularité alors par exemple dans le scénario dit du rebond on peut avoir une phase de l'univers on a un univers en contraction mais au lieu de s'évanouir dans un point infinitesimal qui est sur le Big Crunch final il passe en fait dans une petite boîte noire quantique où tous les paramètres physiques de l'univers sont reprocessés et il rentre dans une phase d'expansion qui serait notre univers actuel et dans certaines théories parce que donc en fait il y aurait un rebond à très petite échelle la gravité serait répulsive ou si vous voulez l'atome incompressible d'espace empêcherait la singularité et donc on rebondit sur l'atome d'espace et on se met à rentrer en expansion il se passerait peut-être également la même chose dans les fondements gravitationnels dans un trou noir au lieu que la matière dans un trou noir soit comprimée indéfiniment elle pourrait effectivement rebondir ou passer dans un trou de verre parce que dans ces théories là les trous de verre jouent un rôle fondamental voilà alors pour finir je vous montre un scénario possible et assez amusant d'un univers éternel qui va se reproduire en faisant des bébés univers et les bébés univers vont être engendrés par la formation de trous noirs donc imaginez avec ces vignettes un petit peu naïves l'état de l'univers tel qu'il pouvait être disons il y a 50 milliards d'années dans le passé c'est à dire bien avant notre univers compréhensible et observable qui n'a que 14 milliards d'années et bien dans cet univers là pour des raisons de symétrie de la théorie des cordes il y avait déjà des champs de matière des champs de gravité etc et bien dans cet univers là les fluctuations dans certaines régions qui sont de l'espace rassemblent de la matière quand la matière est rassemblée dans des volumes extrêmement petits elle finit par former des trous noirs une fois qu'on a formé un trou noir la matière et l'énergie passent par le trou de verre et ça ressort sous forme de fontaine blanche et ça nous donne notre Big Bang c'est à dire que dans ce modèle là notre univers celui qu'on observe au télescope en fait ne serait que la sortie en fait qui ne serait qu'une fontaine blanche issue en fait d'un trou noir qui se serait formé dans la phase antérieure de l'univers voilà donc nous serions un bébé univers né grâce au cordon ombilical d'un trou de verre connectant le trou noir de l'univers antérieur à la fontaine blanche de notre univers actuel mais du coup l'univers antérieur évidemment il n'y a pas de raison qu'il ait formé un seul trou noir il a dû en former plein et chacun de ces trous noirs est un bébé univers et à son tour notre univers lui-même on sait qu'il a déjà formé plein de trous noirs on en observe plein il y en a au moins 10 millions rien que dans notre galaxie et peut-être que chacun de ces trous noirs a également engendré un bébé univers et on aboutit ainsi à l'idée possible certes encore très spéculative d'un univers qui finalement peut être éternel n'a ni commencement ni fin mais qui s'auto-reproduit et se reproduit en faisant des bébés univers mais la condition sine qua non pour être fertile c'est de fabriquer des trous noirs et ce n'est que si l'univers a les bons paramètres initiaux pour fabriquer des trous noirs bonne constante de la gravitation etc. que l'univers peut engendrer de nouveaux univers et ainsi se répéter éternellement c'est le modèle dit de l'univers auto-reproducteur donc voilà vous voyez qu'on a pas mal avancé par rapport aux grecs sur la forme de l'espace mais en avançant on a reculé c'est-à-dire qu'effectivement chaque réponse qu'on a apportée a apporté de nouvelles questions et finalement aujourd'hui on est encore infiniment loin de comprendre la forme de l'espace donc c'est le constat que l'on peut faire à la fin de cette conférence j'aime bien citer cette phrase-là Alphonse X c'était le roi de Castille il régnait au XIIIe siècle et il s'était un passionné un protecteur des sciences et des arts il a fait venir à sa cour les meilleurs astronomes de son temps pour travailler sur les tables de l'astronomie ptoléméenne et quand on lui a apporté les résultats qui s'appelaient les tables alphonsines qui vont être très utiles dans l'histoire de l'astronomie pendant quelques siècles et bien il a été un peu impressionné par la complexité des résultats et il avait dit ça si Dieu m'avait consulté avant de s'embarquer dans la condition du monde je lui aurais conseillé quelque chose de plus simple et bien nous physiciens théoriciens on est absolument ravis que le monde ne soit pas simple parce que c'est ça qui nous fait travailler et donc en fait c'est une véritable délectation dans notre travail de chercheur de tous les jours de constater justement que c'est certainement pas Dieu qui a créé le monde mais en tout cas le monde est extraordinairement compliqué et à chaque fois on croit avancer en plaquant des modèles géométriques on croit trouver certaines vérités partielles et puis ces vérités ouvrent des portes encore plus compliquées voilà et toutes ces choses compliquées j'essaie modestement de les transmettre dans quelques ouvrages de vulgarisation dont c'est de là que vous trouverez là-haut pour une éventuelle lecture voilà je vous remercie beaucoup de votre patience applaudissements 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 merci merci vraiment Jean-Pierre Luminet parce que je sais aussi tout ce que vous dégagez comme énergie quand vous présentez une conférence de ce genre je suis quand même, c'est vrai, assez d'accord avec Alfonso X, ça aurait pu être plus simple ça aurait été plus facile mais visiblement ça serait ennuyeux si c'était trop simple parce qu'on aurait déjà tout résolu je vois que certains d'entre vous restent assis vous avez encore des questions vous n'avez pas tout compris alors on va quand même vous donner la parole pas très longtemps parce que vraiment là on a débordé beaucoup mais qu'est-ce que vous voulez que j'impose à un monsieur qui tutoie l'univers ou les univers donc rien donc question on vous donne tout de suite un micro Julie bonsoir monsieur bonsoir et merci pour cette très belle conférence je voulais vous poser une petite question au niveau de l'énergie sombre qui me tracasse depuis pas mal de mois en admettant l'existence parce que je sais que c'est pas prouvé des gravitons pourrait-on supposer que l'énergie sombre soit composée d'antigravitons qui viendraient peut-être du domaine de l'antimatière et qui fonctionnerait suivant la formule inverse de la gravitation c'est à dire proportionnelle à la distance inversement proportionnelle au produit des masses alors qu'il s'agisse de gravitons ou d'autres ou d'autres types de particules votre idée va plutôt sur la notion d'antimatière la contribution possible de l'antimatière à l'énergie sombre alors en fait nous savons aujourd'hui que notre univers contient pratiquement pas d'antimatière par rapport à la matière pardon oui alors pour cela effectivement ce résultat il peut paraître surprenant parce qu'au laboratoire quand on fait par exemple des collisions à haute énergie dans des accélérateurs de particules et qu'on matérialise quelque part l'énergie en couple en particules on obtient systématiquement des couples de particules et d'antiparticules comme s'il y avait une symétrie parfaite entre la matière et l'antimatière or l'univers observé n'est pas symétrique il est complètement désymétrique il y a essentiellement en moyenne pour un milliard il y a une il y a une antiparticule pour un milliard de particules donc il y a une désymétrie énorme pour cela il faut expliquer cette désymétrie et donc il faut remonter carrément aux conditions d'origine du Big Bang pour essayer de modéliser et on y arrive aujourd'hui à travers des théories de physique des hautes énergies effectivement dans une certaine phase très primitive de l'univers il y avait une symétrie parfaite et puis il y a eu une brisure de symétrie au bout de 10 puissance moins 35 secondes quelque chose comme ça qui a tout fait basculer pratiquement tout du côté de la matière et il ne reste pratiquement pas d'antimatière donc l'antimatière il y en a dans l'univers mais en plus c'est de l'antimatière qui gravite tout comme la matière et donc en aucun cas elle ne peut expliquer l'énergie sombre donc qu'il s'agisse de gravitons ou d'antigravitons ou de neutrinos d'antileutrinos tout ce que vous voulez ça ne peut pas être une explication de l'énergie sombre alors Jean-Pierre on prend tout de suite une question là-haut bonsoir merci pour votre excellente conférence donc qui était une fois de plus passionnante de même que votre émission hier matin à France Culture était également passionnante je l'ai enregistré et donc la question qui me chiffonne c'est on m'en a fait plusieurs fois mais c'est normal c'est trop tentant pourquoi l'univers au moment du Big Bang et même avant donc était-il très chaud et non pas très froid c'est une question qui m'est suggérée par la lecture d'Uber Eifs donc qui dit une des questions les plus intéressantes que l'on puisse poser à un astrophysicien c'est celle-ci pourquoi l'univers était-il très chaud il était chaud il y a trois fois c'est un petit peu de la thermodynamique un petit peu ordinaire si vous considérez en fait l'univers comme un gaz de particules dont les molécules sont des galaxies maintenant vous prenez un volume de gaz et en extrapolant dans le passé c'est-à-dire en allant vers le Big Bang le volume diminue d'accord et bien qu'est-ce que ça veut dire la vitesse d'agitation des molécules augmente donc la température augmente puisque la température c'est une vitesse d'agitation moyenne des molécules d'un fluide voilà donc il est tout à fait naturel dans la thermodynamique cosmique quand on remonte dans le passé de l'univers au moment où l'univers il est plus dense il est forcément plus chaud alors voilà les bras se lèvent qui est-ce qui a le micro là ? Quelqu'un a le micro ? ça y est oui d'accord bonsoir oui bonsoir j'avais trois choses à dire déjà merci pour la vulgarisation c'est super important et puis je vais en venir directement à ma question qu'est-ce que qu'est-ce qu'un projet de l'homme non pas sur la lune mais sur Mars avec par exemple des laboratoires des entreprises enfin un super gros projet comme ça voilà qu'est-ce que ça ça pourrait apporter spécifiquement sur la connaissance de la forme de l'univers par exemple je pense évidemment au télescope par triangulation enfin d'une manière imprécise s'il y en a un sur la Terre un sur la Lune et un sur Mars ça fait comme un super géant télescope quoi donc qu'est-ce que ça pourrait apprendre sur la forme d'accord bon alors en fait vous avez raison que pour mieux cerner des propriétés complexes de l'univers commencer par sa forme sa topologie etc c'est bien en fait d'avoir effectivement des réseaux de télescopes séparés très largement par de très grandes distances pour faire ce qu'on appelle par exemple de l'interférométrie bien mais cela dit maintenant c'est pas la peine d'aller poser des télescopes sur Mars parce que ça pose des problèmes beaucoup plus compliqués que tout simplement mettre des télescopes dans l'espace et donc en fait on a déjà des programmes dans lesquels on distribue une série de télescopes dans l'espace non pas posés sur des planètes qui vont fonctionner ensemble et qui vont produire l'équivalent en fait de télescopes gigantesques qui auraient par exemple des millions de kilomètres de diamètre voilà alors les grands télescopes du futur seront plutôt des télescopes dans l'espace et non pas des télescopes posés sur la planète Mars voilà cela dit maintenant indépendamment de ça les programmes d'aller sur Mars pour s'y installer faire des colonies montrer des anthropiques tout ce que vous voulez etc c'est des programmes évidemment fort intéressants qui se produiront certainement pas avant l'échelle de moins un siècle parce que ça pose des quantités de problèmes financiers, budgétaires physiques, psychologiques etc mais ça se fera vraisemblablement tôt ou tard mais le but premier ne sera pas faire de la meilleure astronomie alors une question ici bonsoir monsieur concernant la théorie des cordes il n'y a pas un physicien théoricien américain qui s'appelle Ed Witten qui a inventé une théorie qu'on appelle la théorie M comme mystérieuse qui unifie toutes ces théories des cordes oui alors très bonne question vous avez dû lire l'univers élégant ou d'autres livres comme ça oui d'accord alors effectivement Ed Witten est un physicien dont vous n'avez probablement jamais entendu parler mais c'est l'un effectivement des plus brillants physiciens théoriciens actuels quand la théorie des cordes s'est développée dans les années 70 80 on a commencé à s'apercevoir qu'au départ on croyait qu'il y avait une seule théorie des cordes puis en fait on s'aperçut qu'il y en avait une autre variante il y en avait une qui fonctionnait à 11 dimensions une autre qui fonctionnait à 26 puis après il y a eu d'autres théories des cordes et puis donc finalement il y a plusieurs théories des cordes et ce Ed Witten a effectivement émis l'idée qu'il devait y avoir une théorie plus profonde que la théorie des cordes qu'il a appelée la théorie M effectivement on ne sait pas il n'a jamais dit ce qu'on voulait dire le M ça veut dire mère, matrice mystérieux peu importe qui serait une théorie encore en construction qui n'existe pas elle n'existe que sur le papier dans la tête de Witten dans la tête de certains physiciens théoriciens qui unifierait l'ensemble de la théorie des cordes voilà mais dans la théorie dans la théorie M donc c'est une théorie qui générise la théorie des cordes donc c'est quand même une théorie à dimension supplémentaire et c'est dans la théorie M qu'on a l'idée intéressante de ce qu'on appelle l'ébrane c'est à dire en fait que dans un espace fondamental à grand nombre de dimensions ce que nous appelions jusqu'à présent notre univers ne serait qu'une tranche une membrane qu'on enlève le ment on l'appelle brane une membrane à trois dimensions d'espace et une dimension de temps qui serait qu'en fait qu'une coupe qu'une vue en coupe de l'univers fondamental qui lui aurait un nombre beaucoup plus grand de dimensions et à travers ces modèles de membrane on peut avoir des choses intéressantes par exemple on peut montrer que chaque les membranes peuvent se déplacer dans l'espace fondamental et le croisement de deux membranes la collision entre deux membranes vue depuis une membrane ça ressemble à un Big Bang donc en fait vous voyez que dans ce modèle là le Big Bang à nouveau n'est pas du tout un début du temps ou une naissance de l'univers ce n'est qu'en fait un phénomène de croisement de deux membranes dans un espace plus compliqué voilà ça ça fait partie de quelques idées de la théorie M mais qui je le répète est encore absolument balbutiante c'est une très jolie idée mais il faut encore beaucoup travailler dessus alors je crois qu'il y a encore une question ici on prendra deux questions là-bas et puis je crois qu'on s'arrêtera vous dites que l'univers observable a 52 milliards d'années-lumière de rayons oui or l'univers a 13 7 milliards d'années d'existence comment peut-il avoir une telle dimension j'attendais cette question pour avoir effectivement un auditeur qui avait alors effectivement vous vous dites si l'univers n'a que 13 7 milliards d'années la lumière n'a parcouru que 13 7 milliards d'années-lumière en ce temps-là et donc la taille de l'univers observable ça doit être 13 7 milliards d'années-lumière sauf qu'on oublie là-dedans la dilatation de l'espace le facteur d'expansion de l'espace qui va allonger le trajet effectif parcouru par la lumière en 13 7 milliards d'années comptant-il de l'expansion de l'univers le photon a de fait parcouru 53 milliards d'années-lumière exemple très simple vous prenez un ballon et une fourmi qui marche sur le ballon ça marche une fourmi que se déplace en tout cas oui ça a des pattes donc voilà elle le fait par exemple sa vitesse propre qui correspond à la vitesse de la lumière c'est 1 cm par seconde vitesse maximale de la fourmi et la fourmi marche pendant 10 secondes par exemple donc vous dites au bout de 10 secondes elle a parcouru 10 cm bien sauf que entre temps le ballon quelqu'un était en train de le gonfler le ballon a gonflé résultat des courses si vous mesurez le trajet effectif de la fourmi ce sera beaucoup plus de 10 cm il faut tenir compte du facteur d'augmentation du rayon de courbure du ballon voilà c'est comme ça pour l'univers l'univers en expansion fait que la lumière a parcouru 53 milliards d'années-lumière depuis 13 milliards d'années il y a une question là-haut on va donner la parole à la mezzanine quand même voilà merci merci monsieur de votre conférence vous avez évoqué en remontant vers le bing-bang la fusion d'une part de la gravitation de la force électromagnétique de l'interaction atomique forte de l'interaction atomique faible ça c'est je dirais la théorie est-ce qu'actuellement au niveau des expérimentations on a déjà pu prouver au moins je pense pour les deux premiers échelons la fusion de ces deux types de forces ou même est-ce qu'on a pu aller jusqu'au troisième niveau dans l'interaction atomique forte oui très bonne question alors comme je l'ai dit mais trop brièvement sur le transparent en question actuellement on a réussi au laboratoire à créer les énergies suffisantes au laboratoire c'est-à-dire dans au CERN les grandes accélérations de particules les énergies et les températures suffisantes pour voir se réaliser la première fusion entre l'électromagnétisme et l'interaction nucléaire dite faible qui dans notre monde de tous les jours à basse énergie semble de nature complètement différente et bien à un million de milliards de degrés elles se fondent dans une interaction unique qu'on appelle la théorie électro-faible voilà les auteurs les théoriciens auteurs de ce modèle-là qui s'appelle Weinberg, Salam, etc. ont eu le prix Nobel de physique et également les expérimentateurs du CERN qui ont effectivement atteint ces énergies et qui ont montré que l'unification électro-faible se passait bien à cette température-là ont également obtenu le prix Nobel de physique mais nos accélérateurs même le nouveau du CERN le LHC va simplement augmenter d'un facteur 10 en énergie les expériences précédentes et c'est très loin d'être suffisant pour atteindre les niveaux d'énergie qui correspondraient à l'unification à une échelle supérieure donc pour les unifications d'ordre supérieur on reste complètement dans le domaine des hypothèses théoriques une autre question à gauche concernant les mirages topologiques si on prend l'exemple d'une galaxie si on a compris votre schéma on peut la voir trois, x fois sauf qu'on la voit à des âges différents puisque la lumière circule alors comment vous faites pour reconnaître une galaxie à des âges différents qui a une morphologie différente ? Voilà, vous avez absolument raison d'insister là-dessus je suis passé trop rapidement sur cet aspect-là effectivement les images multiples du même objet ont des trajets les trajets des rayons lumineux ont des longueurs très différentes ont des temps de trajets très différents donc le même objet on va le voir plusieurs fois mais à des époques extraordinairement différentes de son histoire et si les décalages temporels sont trop grands on ne va pas le reconnaître c'est comme si vous tentiez de reconnaître le même individu avec la photo du nouveau-né disons, vue de face et puis la photo du centenaire le même individu mais 100 ans plus tard est vue de dos parce qu'il y a aussi des changements d'orientation vous ne saurez pas faire effectivement la reconnaissance donc en fait il ne s'agit pas pour tester ces modèles d'univers on ne va pas essayer effectivement de reconnaître individuellement telle ou telle galaxie en de multiples exemplaires à cause notamment de ces effets d'évolution il faut faire des analyses disons d'ordre statistique qu'on a appelé des analyses de cristallographie cosmique qui ne pourront être mises en oeuvre que dans 10 ou 20 ans lorsque les catalogues observés de galaxies de quasars seront suffisamment profonds dans l'espace pour mettre en oeuvre ces techniques et en attendant nous avons trouvé un test observationnel qui lui ne présente pas le défaut de ces décalages temporels c'est justement j'en ai parlé c'est le rayonnement fossile toutes les sources de lumière du rayonnement fossile ont le même âge le même temps de trajet 13,7 milliards d'années pour nous arriver donc il n'y a pas de décalage temporel les images les points multiples qu'on voit qu'on verrait éventuellement dans le rayonnement fossile auraient tous le même âge donc ce serait purement des corrélations spatiales sous forme des cercles dont j'ai parlé parce qu'on m'a supplié on prend encore cette question et une dernière et on arrête d'accord on parle de particules fondamentales vous avez émis une hypothèse comme quoi une des explications de l'univers ça pourrait être ce que vous appeliez des grains de matière quantiques vous avez même dit 10-33 cm² je crois mais est-ce que on peut vraiment dire que la matière existe je me souviens avoir assisté à une conférence ici où on disait que ce qu'on appelle les grains ou les corpuscules au niveau quantique quelquefois on les discerne comme corpuscules et quelquefois ils se comportent comme les corpuscules et quelquefois ils se comportent comme des ondes si bien que la frontière entre la matière et l'information et l'onde est très ténue oui alors en fait cette dualité cette dualité très importante entre l'aspect corpusculaire et l'aspect ondulatoire on n'a pas besoin d'aller vers les théories de gravité quantique etc. pour en parler c'est déjà partie intrinsèque de la physique quantique même la naissance de la physique quantique dans les années 1920 est partie de la constatation effectivement que par exemple le photon dans l'expérience si vous vous souvenez dans vos cours de physique la fameuse expérience des fentes de Jung où on met à la fois en évidence un aspect corpusculaire et un aspect ondulatoire du rayonnement c'est la base même de la physique quantique après on s'est aperçu que cet aspect à la fois corpusculaire et ondulatoire ne concernait pas seulement le photon le grain de lumière mais également toutes les particules élémentaires les électrons les protons etc. donc ça ça fait partie intrinsèque de la description quantique de la matière alors maintenant au niveau d'une description totalement quantique de l'espace et du temps lui-même une particule élémentaire en fait ne va pas être un grain d'espace le grain d'espace enfin l'atome d'espace minimum 10 puissance moins 99 cm3 c'est beaucoup plus infinitésimal qu'une particule élémentaire donc en fait une particule élémentaire dans ce modèle là ce serait en fait j'allais dire un sac de nœuds c'est à dire qu'en fait les grains d'espace sont corrélés entre eux par ce qu'en topologie on appelle des nœuds des boucles entrelacées et il y a plusieurs façons de nouer ou de dénouer les nœuds et donc on a toute une théorie mathématique intéressante qui a fait appel à la façon de construire de nouer ou de dénouer des nœuds dans l'espace tridimensionnel qui va décrire en fait les propriétés l'entrelacement des atomes d'espace et certains entrelacements d'atomes d'espace vont expliquer les particuliers élémentaires un électron un proton etc. va correspondre à un certain entrelacement de ces boucles d'espace bon évidemment l'explication elle est un petit peu très résumée très simplifiée mais grosso modo c'est ça alors on prend une dernière question puis ensuite on montra là-haut pour la signature des livres parce que je pense qu'ils commencent aussi à être fatigués un petit peu bonsoir merci donc moi j'avais lu quelque part qu'en fait lorsqu'on se rapproche d'un trou noir le temps s'accélère et je voulais savoir donc si en comparaison on pouvait dire qu'en se rapprochant de la vitesse de la lumière le temps se ralentissait et si dans l'absolu en se déplaçant à la vitesse de la lumière le temps ne s'arrêtait pas complètement et de cette façon on ne peut pas dire que la matière suppose le temps suppose la matière pardon je voulais savoir ce que vous en pensiez merci d'accord bon ces choses là vous les trouverez largement développées dans mes bouquins mais quand même je ne vous réponds plus rapidement il y a plusieurs types de temps il y a le temps propre et le temps apparent alors je prends l'exemple du trou noir vous me dites quand on se rapproche d'un trou noir le temps il s'accélère d'abord il ne s'accélère pas il est plutôt au contraire ralenti mais de quel temps il s'agit si vous êtes en chute libre vers un trou noir vous avez votre horloge votre temps propre votre montre etc et ce n'est pas le temps qui s'accélère si votre vitesse de chute augmente qui tend vers la vitesse de la lumière donc vous tombez de plus en plus vite et vous mesurez sur votre horloge votre temps propre de chute dans le trou noir ok maintenant vous vous prenez en film et vous transmettez les images de ce qui se passe à votre copain qui lui est resté sagement à l'extérieur du trou noir dans un vaisseau spatial en orbite circulaire et qui reçoit les images de télévision dont lui il va voir la scène dans son temps à lui qui a le temps apparent qui n'est pas le vrai temps propre parce qu'il n'est pas lié à la chute vers le trou noir et bien en fait lui il va voir que le temps se ralentit au contraire le temps est gelé le temps s'étire et en fait il ne va voir jamais l'astronaute atteindre même la surface du trou noir parce que pour lui le temps va être indéfiniment dilaté bon alors maintenant c'est lié aussi pourquoi ? parce qu'en fait la chute dans un trou noir accélère tellement qu'on approche la vitesse de la lumière et d'ailleurs on est typiquement dans les effets de la relativité générale élasticité des distances et des durées contraction de la longueur dilatation du temps donc à mesure que les vitesses tendent vers la vitesse de la lumière le temps apparent si vous mesurez le temps d'une particule le temps apparent parce que vous n'êtes pas lié à cette particule là vous êtes au repos dans votre laboratoire vous accélérez une particule à une vitesse proche de la vitesse de la lumière vous mesurez son temps de vie et vous apercevez que son temps de vie est considérablement augmenté par rapport à son temps de vie réel ce sont des expériences qu'on a faites au laboratoire qu'on a faites au laboratoire on connaît des particules élémentaires dont le temps de vie propre qui sont très instables le temps de vie normal c'est par exemple un millionième de seconde la même particule on l'accélère dans un accélérateur de particules on l'accélère à 99,99% de la vitesse de la lumière et on s'aperçoit que son temps de vie il est multiplié par 60 le temps de vie apparent donc on a effectivement ces effets d'élasticité d'élasticité du temps qui sont purement liés effectivement à la vitesse de la lumière voilà on va en rester là pour ce soir alors j'ai quand même une information que j'ai oublié de vous donner au début je vous ai dit au début que Jean-Pierre Luminet est un astrophysicien il nous l'a largement prouvé ce soir astrophysicien de talent il est donc écrivain il est aussi poète j'ai oublié de vous dire qu'il était aussi sculpteur qu'il était aussi graveur non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai regardez son site vous découvrirez tout cela et puis qu'il adore aussi les citations et que dans tous ses livres il y a beaucoup beaucoup de citations et que je me disais que pour finir ce soir ce serait pas mal de choisir celle-là que vous avez mise dans le préambule du livre de l'infini vous citez Louis Aragon dans une vague de rêve qui dit qui est là ? ah oui faites entrer l'infini c'est très joli je trouve voilà merci beaucoup Jean-Pierre Luminet pour cette excellente conférence merci à Jackie Henri et Léo du CREA de l'université Rennes 2 merci à Anna et Christophe qui étaient à la technique ce soir à la régie des champs libres et puis merci à Marca à Daniel et à Julie qui vous ont passé les micros on va tout de suite monter là-haut on va ranger tout ça après Jean-Pierre on va monter à l'étage pour la signature des livres je crois qu'il faut y aller tout de suite merci bonsoir à la semaine prochaine on parle des bestioles entre autres des fourmis qui marchent si vous avez envie d'en savoir plus revenez nous voir on va figuret on va faire pour la Betty ce soir à la Jah